Yeah, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry Alain dans un piautre état, hein, ben oui, j'espère que vous autres vous avez passé une belle semaine, moi j'ai genre une clavicule pétée ou je sais pas, une genre d'entorse à clavicule, le médecin m'a dit que c'est genre un torticolis qui passe genre de mon homoplate jusqu'à ma clavicule en avant, là, fait que, bref, ça fait bien mal, fait qu'ils m'ont donné des petites pellules, là, j'ai exagéré un petit peu pour qu'ils me donnent des doses un peu plus fortes, pis je sais pas si ça a tant marché, mais en tout cas, moi, j'ai l'air un peu lunatique, ça commence à faire effet, là, fait que, what's up, gros merci à tous les membres Patreon, si vous voulez vous abonner, c'est 2$ par mois pour l'audio, 3$ par mois pour le vidéo, ça vous permet de l'avoir toute d'avance, vous pouvez aller faire ça au patreon.com slash what's up podcast, tout ça collant ensemble, pis ça, ça me permet entre autres de gagner un peu ma vie avec le podcast, pis de m'encourager à ce que je continue à le faire, fait que, gros merci à tout le monde, à tous ceux qui le font, c'est vraiment apprécié, et tous ceux qui l'écoutent aussi, énormément, un gros merci pour ça, ou sinon, je vais vous plugger mon show, Jer Alain, plus pour longtemps, je vais faire une dernière tournée, je vais faire une dernière tournée un peu dans l'est du Québec, à Rimouski, Rivière-du-Loup, ça c'est plus pour le mois de septembre, par exemple, pis, où c'est que j'allais d'autre, ah oui, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aussi je faisais ça aussi, à Alma, Labbé, Jonquière, je vais faire un tour chez vous autres, tous les billets sont à vendre au jeralain.com, pis sinon, si vous êtes à Montréal, vous n'avez pas eu la chance de me voir, Montréal et les alentours, j'ai décidé de louer le Club Soda, ouais, le Club Soda, le 22 octobre 2019, venez checker ça, ça va être rempli de premières parties, humoristes, surprises, artistes invités, ça va être un calice de show, hé, inquiétez-vous pas, je vais me rendre jusque-là, ok, là, en tout cas, bref, j'espère, là, ou sinon, ouais, les billets sont à vendre au jeralain.com, qui qu'on reçoit cette semaine, on reçoit Christian Page, super content de l'avoir, si vous ne savez pas c'est qui, si vous aimez le paranormal, allez checker qu'est-ce qu'il fait, il est écœurant, ce gars-là, je te dis, vous allez capoter cette semaine, un beau gros 3h15, il nous parle de tous les mystères, parce qu'on s'est déjà demandé est-ce que c'est vrai, est-ce que ça ne l'est pas, on a parlé aussi des films, quand c'est dit sur un fait vécu, à quel point c'est vrai, à quel point ça ne l'est pas, puis on parle aussi, on parle de ses livres qu'il a écrits, on parle de quand il a commencé, comment il a commencé à faire, à être ça, une sommité du paranormal de même, c'est un enquêteur, on peut dire, sur ce sujet-là, puis, ouais, ça a été vraiment le fun, moi j'ai beaucoup aimé, particulièrement, quand il a commencé à parler des théories de la conspiration, tu sais, il nous a parlé à quel point que, quand il a sorti le livre, à quel point qu'il a reçu des menaces de mort, puis que le monde ne s'en craque pas, tous ceux qui le prennent vraiment trop au sérieux, et bien, qui prennent leur théorie trop au sérieux, en tout cas, bref, il va mieux l'expliquer qu'est-ce que je viens de faire, mais, bref, gros merci à Christian Page d'aller checker ça, d'aller acheter ses livres, si vous l'aimez bien dans le podcast, puis, aussi, on parle de, les, les, en tout cas, bref, je m'en souviens plus, mais c'est vraiment, ah oui, c'est ça, la combustion humaine spontanée, ça va être fucking, c'est fucking cool, ça, cette affaire-là, ok, fait que, bref, merci beaucoup tout le monde d'écouter le podcast, c'est super apprécié, vous êtes calissement le fun, j'adore quand vous m'écrivez aussi, écrivez-moi, ça va me faire plaisir, ou sinon, n'oubliez pas, le 22 octobre, Geralin, plus pour longtemps, au Club Soda, c'est là que ça se passe, les billets au geralin.com, fait que, merci beaucoup tout le monde, passez une excellente semaine, et je vous souhaite une bonne écoute, ciao. Fait que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, je suis super content de recevoir, mon nouvel invité, je suis très content d'avoir, c'est un enquêteur du paranormal, on peut dire, ah oui, je suis extrêmement content de l'avoir, Christian Page, ça va bien? Oui, ça va très bien. Yes, merci beaucoup d'avoir accepté, mon invitation, en plus, c'est ça, parce que, tu sais, vu qu'on s'est jamais rencontrés, s'est jamais croisés, je suis tout le temps impressionné vers le monde, qui dit, ok, m'en venir, même si c'est le gars, je ne l'ai jamais vu, là, tu arrives chez nous, tu te rends compte, mon studio, il est dans un semi-sous-sol qui est chez moi. Bien, peut-être, je suis assez réceptif à ça, parce que moi-même, j'ai commencé, il y a 40 ans, j'ai commencé en faisant de la télé communautaire. OK. Donc, quand c'est, il y a deux choses qui me touchent assez ouvertement, ce sont les, bon, les gens qui commencent, qui font ou des trucs chez eux, communautaires, ou des trucs comme ça, je suis assez sensible à ça. qui essaient de faire leur place. Voilà, parce que moi-même, j'ai commencé dans ce domaine-là de cette manière-là, puis je suis également sensible, par exemple, lorsqu'on, des écoles m'approchent pour aller parler aux jeunes des phénomènes paranormaux, parce que, bien sûr, les phénomènes paranormaux intéressent les jeunes, il y a toute une dynamique autour des phénomènes paranormaux dans les médias, donc je sais que les jeunes sont influencés par ce qu'ils voient dans les médias, ils sont également réceptifs à ce qu'ils voient dans les médias. Puis les films, puis tout ça. Les films. Fait que j'essaie de départager un peu ce qu'il faut croire, pas croire, où on se situe, donc ça, c'est deux trucs qui me touchent assez, de manière assez soutenue. La, l'amateurisme, si je peux dire, entre guillemets, parce que, bon, c'est un peu ça, des gens font ça dans leur sous-sol, dans leur appartement comme chez toi, la télé communautaire ou des podcasts. Maintenant, on voit le podcast alors que c'est un nouveau média qui n'existait pas il y a 20 ans à l'époque. C'était surtout télé communautaire et les radios communautaires et les jeunes, ce sont des sujets qui me touchent. Ce sont des dynamiques qui me touchent. Non, puis peut-être en venant ici, tu vas faire, hein, ça, peut-être voir des esprits, peut-être... Je pense peu à ça. Honnêtement, je pense peu à ça. T'en entends-tu souvent des blagues de même, tu sais, des fois le monde, il y a peut-être moins vu que t'as toute une carrière là-dedans, t'es vraiment une sommité. Ben, c'est sûr que quand tu te retrouves au milieu de journalistes ou des trucs comme ça, dans des... Bon, je fais de la radio, donc on a comme des soirées parfois à la radio, tout ça, lorsqu'on fait la présentation médiatique des nouvelles programmations. Donc c'est sûr que les gens qui te rencontrent vont dire « Oh, c'est Christian Page, tout doux, 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 tu sais, ce genre de truc. » « Oh, c'est notre Fox Mulder du Québec. » Donc il y a des blagues comme ça qui sont faites, qui sont un peu redondantes, mais c'est assez amusant, tu sais, c'est toujours fait de manière appropriée, c'est jamais... Ouais, c'est jamais dans le but de se moquer de tout. Non, en fait, ma problématique avec le... sur ce genre d'approche, c'est pas tant le milieu médiatique lui-même ou les gens autour de moi, c'est davantage, je dirais, les gens de la communauté parce que c'est vrai que j'ai pas un discours qui plaît à tout le monde. Et souvent, je suis l'objet, en fait, souvent, je dirais, chaque semaine, je reçois des courriels assez vilipendants, même parfois orduriers parce que les gens aiment pas le discours que je tiens. En fait, la communauté, les gens de ce milieu-là aiment pas trop le discours que je tiens. Tu parles à l'intérieur même. À l'intérieur, oui. Je te dirais... Genre les chasseurs de fantômes. Les chasseurs de fantômes, les chasseurs d'ovnis, les gens qui... Parce qu'il y a tout un discours qui est difficile. C'est un milieu qui est excessivement difficile, le milieu du monde normal. Moi, quand j'ai commencé là-dedans, il y a une quarantaine d'années, maintenant, ça fait 42 ans que je suis là-dedans. Les phénomènes paranormaux ne m'ont jamais déçu. Le sujet ne m'a jamais déçu. Mais au fil des ans, la communauté, elle, m'a beaucoup déçu. Tant et si bien qu'en 1995, en 1995, je me suis retiré du milieu associatif. Je faisais partie de toutes sortes d'organisations, de groupes. Mais ce que je voyais de ces gens-là, c'est qu'il n'y avait pas un intérêt à... Il n'y avait pas un intérêt direct vers les phénomènes paranormaux. Ces gens-là cherchent un biais de confirmation. Je crois aux ovnis, donc je ne veux entendre que des discours qui me disent que les ovnis existent. Puis si quelqu'un vient me dire que les ovnis n'existent peut-être pas, je ne veux même pas en entendre parler, je ne veux même pas regarder quels sont ses arguments. Automatiquement, cet individu-là devient pour moi persona non grata et je ne veux pas entendre son discours. Et moi, je te dirais peut-être que mon intérêt était ouvertement sur les phénomènes paranormaux. Je n'avais pas de position. J'en ai aujourd'hui qui sont un peu plus tranchés. Mais à cette époque-là, je n'avais pas de position. Je voulais savoir. Je ne voulais pas croire. Je voulais savoir. Et ce que je découvrais rapidement, je disais aux gens, bon, bien, parfait, les croyants disent ceci, mais que disent les sceptiques et quel est l'argumentaire des sceptiques? Enfin, le pauvre et le con. Voilà, le pauvre et le con. Nuancé. Non, ce n'est pas intéressant de regarder ça. Pourquoi? Parce que M. X ou Y est un sceptique. Depuis quand le fait d'être un sceptique devient-il un argument? Ce n'est pas un argument, ça, M. Y est un sceptique. Ce n'est pas ça qu'on veut voir. Quel est le message qu'il livre? C'est quoi ces éléments sur lesquels il s'appuie pour avoir une position aussi tranchée? Les gens ne voulaient pas faire ça dans ce milieu-là. Donc, je me suis retiré en 95 de ce milieu associatif. Mais tout en continuant. Toujours en continuant parce que je suis un passionné du paranormal. Ça n'a pas pris une pause. Non, la passion du paranormal ne s'est jamais éclipsée. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis toujours aussi passionné du paranormal que je l'étais il y a 40 ans. Sauf que mes positions sont différentes. J'ai évolué. C'est amusant parce que quand on dit ça, j'ai évolué. Il y a des gens qui disent « Ah oui, c'est curieux parce que Christian Page a déjà dit, par exemple, que tel ou tel truc était peut-être possible. » Puis aujourd'hui, il y a un autre discours. Il change son fusil d'épaule. Ce n'est pas que je change mon fusil d'épaule. J'évolue. Et j'espère que toi, j'espère que les gens qui t'écoutent, j'espère que dans 20 ou 30 ans, ils ne seront plus au même endroit qu'ils auront évolué, qu'ils auront plus d'informations, qu'ils poseront un regard différent sur certaines choses. Quand j'étais jeune, j'écoutais Bobineau. Je ne l'écoute plus aujourd'hui. J'ai évolué, j'ai vieilli, j'ai grandi. C'est la même chose avec les phénomènes paranormaux. Tu comprends? Quand j'avais 20 ans, il y a certaines choses auxquelles je croyais. En fait, je te dirais, si on y va dans le pourcentage, quand j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes paranormaux, je te dirais que j'acceptais 90 % de ce que je voyais entendait ou lisait dans la littérature, que ce soit magazine ou lire. J'acceptais 90 % de cette information-là. J'en rejetais 10 %. Aujourd'hui, je te dirais que la tendance est complètement inversée. J'accepte à peu près 10 % de ce que l'on peut voir, entendre ou lire, mais je rejette facilement 90 %. Quand je dis 90 %, je suis très généreux parce que j'irais facilement à 95 %. Pourquoi? Parce que, un, d'une part... C'est une preuve que... Dans un premier temps, je pose un regard différent sur ces phénomènes-là aujourd'hui à 55 ans que je le posais quand j'avais 20 ans. Ensuite de ça, mon expérience, j'ai enquêté sur ces sujets-là, j'ai fait des séries télévisées sur ces sujets-là, j'ai fait dossiers mystères, forces obscures à la recherche des reliques saines. Donc, j'ai parcouru le monde. Donc, c'est une information qui n'est pas l'ivresse parce que souvent, les gens, ce qu'ils connaissent du paranormal, c'est ce qu'ils lisent dans les livres. Alors que moi, je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré les enquêteurs originaux, j'ai visité ces lieux-là, j'ai eu accès à ces dossiers-là, à ces documents-là pour m'apercevoir que souvent, ce qu'on rapportait dans la littérature n'était pas tout à fait ce qui s'était produit sur le terrain. Donc, ça me permettait de jeter un regard plus critique. Et aujourd'hui, je te dirais qu'on a un 5 à 10 %. À 10 %. On est très généreux de phénomènes mystérieux, étranges, mais que le reste, c'est un peu le 90-95 %, c'est de la foutaise. Et quand je te dis qu'on a à peu près un 5 à 10 %, là, il faut se poser la grande question et c'est ça qu'il faut que les gens qui nous regardent se posent comme question. Quand on parle d'un phénomène inexpliqué, je pense que la première question qu'on doit se poser, c'est qui a déterminé que c'était inexpliqué? Est-ce que c'est... Moi, par exemple, quand ma voiture refuse de démarrer pour répondre à mon besoin de testostérone, j'ouvre le capot, je regarde le moteur. Mais de toi à moi, je suis incapable de faire la différence entre un carburateur et une bougie d'allumage. Pour moi, quand ma voiture refuse de démarrer, c'est toujours un phénomène inexpliqué. Mais ce n'est jamais expliqué, inexpliqué pour mon garage. Et souvent, lui, il trouve toujours une explication. Donc, on doit se poser exactement cette question-là quand on est en face de phénomènes soi-disant inexpliqués. Qui a décidé que c'était inexpliqué? Qui a conclu que c'était inexpliqué? Est-ce que, par exemple, dans mon village, il y a une vieille maison abandonnée qui craque et quelques adolescents sont allés là-bas, ils ont entendu des marches craquer, ils ont conclu que c'était inexpliqué? Oui. En fait, mais est-ce que c'est réellement inexpliqué? Si on avait invité, par exemple, une batterie de scientifiques, on avait invité des gens, des spécialistes en bâtiment qui auraient mis toutes sortes d'appareils pour pouvoir détecter est-ce que la maison bouge, caler les pressions sur les marches, toutes sortes, on aurait pu, disons, documenter le lieu. Est-ce qu'il serait demeuré inexpliqué? Pas certain. Pas certain. Donc, il faut toujours un peu se méfier de ça. Quand on entend des soi-disant spécialistes du paranormal dire tel événement est inexpliqué ou inexplicable, qui a déterminé ça? Est-ce que, réellement, on s'est intéressé à ça de manière propre? Est-ce qu'on a étudié les éléments qui étaient là avant de tirer cette conclusion? Il faut quand même se rappeler que dans les phénomènes paranormaux, dans toute la fourchette des phénomènes paranormaux, seulement 1 % a été enquêté par des scientifiques dans le cadre de projets spécifiques et universitaires est à peu près un 10 % de plus, ce qui nous amène à peu près à 10-11 % de phénomènes paranormaux qui ont été enquêtés par des gens qui avaient des formations académiques, pas forcément dans le cadre d'un programme subventionné par une université quelconque, mais des gens qui avaient une formation académique qui ont pris le temps de regarder, de colliger des éléments et de les décanter avec d'autres chercheurs pour dire est-ce qu'on a une explication pour ça? Donc, on a à peu près 10 % de façon générale enquêtés ou bien par des scientifiques dans le cadre de projets universitaires ou bien des scientifiques qui avaient des formations académiques importantes et qui se sont intéressés à ces phénomènes-là de manière peut-être amateur, mais quand même en mettant en profit leur connaissance scientifique. Donc, on a un 10 %. Le reste, 90 % des phénomènes n'ont jamais été proprement enquêtés par des scientifiques. Donc, la maison hantée de machin, ça n'a pas été enquêté. Ce sont souvent des chasseurs de fantômes, des chasseurs d'ovnis qui vont là. Très souvent, ces gens-là n'ont pas de formation académique. Donc, il faut faire attention parce que là, les gens pourront peut-être mal me citer et dire « Ah, mais là, il est en train de nous dire que pour s'intéresser aux paranormales, il ne faut que des scientifiques et des gens qui ont des formations académiques. » Non, c'est ça la beauté de la science. La science, elle est démocratique. N'importe qui peut faire de la science. Moi, je ne suis pas un scientifique. Je ne sais pas si toi, tu es une formation en science. Non, pas encore. Bon. Mais même si on n'en a pas, on peut suivre les règles de la science. La science, c'est la même pour tout le monde. Que l'on fasse de la médecine, de la physique, que l'on fasse de l'astronomie. La science, elle répond à cinq règles. La science, ce n'est pas quelque chose d'impalpable, de futile. C'est quelque chose qui est bien déterminé. Les cinq règles de la science, c'est d'abord l'observation. Je vois que quelque chose se passe. Une porte qui s'ouvre dans une soi-disant maison hâtée, les bruits, des craquements, peu importe. Je vois que quelque chose se passe. La deuxième étape, c'est l'hypothèse. Pourquoi ça se passe? Et là, à partir du moment où j'ai mis une hypothèse, je vais essayer de démontrer mon hypothèse par l'expérimentation. Ça, c'est la phase numéro trois. La quatrième, une fois que j'ai démontré mon hypothèse, toutes les fois où j'ouvre la porte, il y a tel ou tel truc qui se produit. Ça, c'est mon hypothèse. Je fais l'expérimentation, je la démonte. Ensuite, je vais émettre une théorie. Les gens confondent souvent théorie et hypothèse. La théorie, c'est la mécanique. Pourquoi est-ce que ça craque dans les marches? Quand j'ouvre la porte du deuxième, il y a un courant d'air qui se forme. Ça crée un mouvement dans la cuisine avec un courant d'air et ce qui entraîne le craquement. Donc ça, c'est la mécanique, c'est la théorie. Et la cinquième étape, c'est la publication. Donc tous les gens qui font de la science doivent éventuellement publier le résultat de leur recherche. Si ce sont des scientifiques qui vont publier dans des périodiques scientifiques, si ce sont des amateurs, ils vont publier dans des magazines, dans des revues, parce que la critique fait partie de la démarche scientifique. Ça fait partie de la critique. T'as céréales d'aller critiquer un chasseur de fantômes sur son site Facebook. Après 30 secondes, tu vas vite te faire flusher. Il n'accepte pas la critique. Donc la critique fait partie de la démarche scientifique. Ces gens-là ne veulent pas se faire critiquer. Donc n'importe qui peut appliquer ces règles-là et ce, peu importe leur sujet d'intérêt, que ce soit l'astronomie, que ce soit la physique, la médecine, les recherches sur les fantômes ou les ovnis. Ce sont les cinq règles de la science et ce sont les mêmes pour tout le monde. Tu peux t'intéresser au phénomène des fantômes sans être un scientifique, mais tu ne peux pas prétendre faire de la science si tu n'appliques pas ces règles-là. Bien, c'est ça. Tu comprends la différence? Elle est là, la différence. Comme un peu jouer au hockey. Tout le monde peut jouer au hockey. Tu peux jouer au hockey. Tu n'es pas nécessaire de jouer dans la Ligue nationale pour jouer au hockey. Tu peux jouer à l'arène de ton quartier. Tu peux jouer sur le rond de glace derrière chez toi l'hiver. Mais tu ne peux pas jouer au hockey en appliquant les règles du baseball. Là, tu ne joues plus au hockey. Donc, c'est un peu ça ce que je reproche aux gens de cette communauté-là. La science a une telle importance dans notre culture occidentale que plein de chasseurs de fantômes, de chasseurs d'ovnis, de chasseurs de n'importe quoi se réclament de la science. Nous avons une approche scientifique. Mais quand tu regardes comment ils l'appliquent sur le terrain, ils sont à des lieux de la science, pas de la science. Parce qu'ils arrivent avec des outils... C'est ça. C'est amusant, ça. Les outils. Les outils pour les chasseurs de fantômes. Ça, c'est de nous faire croire que des bebeles, des gadgets de la quincaillerie est égale à la science. Je suis scientifique, j'ai des bebeles. Non. Si tu prends une calculatrice et tu la donnes à un chimpanzé, tu n'en feras jamais un mathématicien pour autant. Donc, ces appareils-là, ils ont une limite qu'à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils peuvent documenter, et on ne peut pas leur faire dire plus que qu'est-ce qu'ils nous disent. Par exemple, un appareil, un K2, qu'aiment beaucoup les chasseurs de fantômes, il y a une sorte de fixation. Ça, c'est un détecteur de champ électromagnétique. Oui, c'est ça. La seule chose que l'appareil te dit, c'est qu'il y a une variation dans le champ électromagnétique. Ça ne dit rien de plus. Donc, si tu fais le raccourci de dire il y a une variation dans mon champ magnétique, donc je conclue qu'il y a une entité, c'est pas ça que ton appareil te dit. Oui, il n'y a jamais eu d'association entre les deux. Jamais, jamais. Ils l'ont juste fait par eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est des raccourcis comme ceux-là et il faut absolument se méfier de ça. Et dans le domaine du paranormal, moi, je le répète tout le temps, il y a des règles que l'on doit suivre. D'abord, la première règle, c'est qui a déterminé que c'était paranormal ou mystérieux ou inexplicable. La première règle. Deuxième règle, ce qui est avancé sans référence, peut être rejeté sans référence non plus. Quand quelqu'un me dit, bon, il y a des fantômes ou mon détecteur magnétique, je conclue qu'une entité, comment ça a été testé, ça? Qui a testé ça? Est-ce qu'on peut avoir une référence de ça? Est-ce qu'il y a une documentation autour de ça? S'il n'y en a pas, bien, pas de référence, pas de crédibilité. Un point, c'est tout. Ensuite... C'est normal. Oui, oui, il n'y a pas de référence. Et ça, on voit plein de trucs comme ça sur YouTube, dans le discours des amateurs de paranormal. On nous cite toutes sortes de trucs. Ah oui, on a vu un ovni là où les fantômes font ça ou les fantômes, c'est comme ci ou c'est comme ça. Qui a dit ça? Est-ce qu'on a une référence pour ça? Est-ce qu'il y a une étude si rigoureuse qui a été faite? Comme je te le dis, il y a quand même 1 % des phénomènes paranormaux qui ont été enquêtés par des scientifiques professionnels dans le cadre de projets qui étaient soutenus par des universités. Donc, ces gens-là ont apporté des informations qui ont été publiées dans des périodiques scientifiques. Donc, il ne faut pas faire... Le milieu du paranormal est très étrange. Ces gens-là aiment beaucoup diaboliser les scientifiques parce que les scientifiques n'ont pas nécessairement le même discours d'eux qu'eux. Le paranormal, je te décrirais ça, c'est une communauté de gens qui vivent dans une espèce de pays imaginaire, genre le pays du magicien d'Oz. Et dans cet univers-là, la pensée critique, le bon sens, c'est considéré comme des maladies mentales. Et dans ce pays-là, il y a plein de licornes et quand ils pètent, ça fait des arc-en-ciel. Ça, c'est l'univers du paranormal. Quand tu prends ces gens-là et tu les sors de cet univers-là et tu les confrontes à la véritable connaissance scientifique ou académique, bien sûr, il y a des chocs en retour. Et là, plutôt que d'avoir à se dire, peut-être que j'ai erré dans un univers que je ne connaissais pas, peut-être que la science n'est pas faite pour moi parce que je n'ai pas les connaissances qui me permettent de juger exactement pour quelle raison X ou Y il y a des champs électromagnétiques dans ce lieu-là. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On diabolise le porteur de messages. La communauté scientifique, c'est les pas fins. Ces gens-là ne s'intéressent pas aux paranormales, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ce sont des idiots. Nous, les chasseurs de fantômes dans notre petit univers, nous, on sait ce que c'est. et tous ceux qui ne tiennent pas le même discours que nous sont tous des imbéciles. Mais penses-tu que c'est parce qu'ils aussi, oui, c'est des croyants, ils croient vraiment pur et dur, mais peut-être parce que ça détruit leur business aussi. Bien sûr. Il y a plusieurs raisons à ça. il y a dans cet univers-là, que ce soit les ovnis, les fantômes, les astrogues, et tout ça, il y a un business, un commerce. Donc, ces gens-là doivent protéger leur fond de commerce. Ensuite de ça, il y a bien sûr la croyance. Je crois à quelque chose. Et c'est beaucoup plus difficile d'ébranler une croyance que de renforcer une croyance. Donc, ces gens-là ont ce besoin-là. On cherche. Je crois aux fantômes et le bruit de pas, le bruit dans l'escalier, la fenêtre qui s'ouvre vient confirmer ma croyance. Et c'est ce que l'on veut. Donc, on a une croyance, on veut la confirmer. Et bien sûr, il y a dans ce milieu-là, il y a des égos énormes. Il y a plein de gens qui sont membres d'associations. Je pourrais longuement en parler, je pourrais faire trois émissions là-dessus. Dans cet univers-là, il y a des égos énormes. Donc, des gens qui rêvent d'être la prochaine vedette radio, la prochaine vedette télé, le prochain gars qui va être à la télé, qui va avoir son émission de chasseur de fantômes, de chasseur de martiens, de chasseur de cidre. Devenir la vedette. Faire du cash. Devenir une célébrité. Il y a énormément d'égos dans ce sens-là. Et bien évidemment, ces gens-là acceptent difficilement lorsque des gens ont un discours qui va à l'encontre de leur propre discours ou des gens qui remettent en question leurs compétences. Et ça, bien évidemment, il y a obligatoirement une réaction. Puis la réaction, moi je la vis de manière, disons, chaque semaine, je reçois des courriels parce que des gens n'aiment pas ce que je dis. Et pourtant, c'est assez amusant parce que Christian Page n'a pas vraiment d'opinion. Tu comprends? Moi, je ne livre pas mon opinion. Moi, je fais plutôt une interface. Et l'interface que je suis, c'est de te dire ou de dire aux gens quelle est la position, quel est le courant principal. C'est sûr qu'il y a toujours des dissonances, mais quel est le courant principal dans le domaine de la science? Si on parle de fantômes. Parce que je t'ai mentionné que 1 % des phénomènes paranormaux ont fait l'objet d'études par des scientifiques dans le cadre de projets rigoureux et aussi par des scientifiques de manière amateur, mais en appliquant les règles de la science. Donc, on a grosso modo 10 %, disons, si on regroupe les deux catégories. Et tout ça, ça fait l'objet de publications. Dans le cas des publications scientifiques en particulier, il n'y a pas de courroie de transmission. C'est-à-dire que les scientifiques font de la recherche, par exemple, sur une histoire de fantômes, vont faire des découvertes, vont les publier dans des magazines scientifiques, Journal of Neuroscience ou des trucs comme ça. Qui lit ça? que les scientifiques. Il n'y a pas de courroie de transmission qui va de là au public. Donc, moi, je me suis donné comme tâche de prendre cette information-là, la vulgariser et la communiquer aux gens. Donc, moi, je n'ai pas vraiment d'opinion. Quand les gens disent c'est l'opinion de Christian Page. Ce n'est pas mon opinion. Ce que je te raconte, c'est une étude qui a été menée soit par l'université Stanford, que c'est l'université machin, c'est tel ou tel scientifique qui se sont penchés sur le problème. Voici les découvertes qu'ils ont faites, le constat qu'ils ont fait. Je livre le constat. Si tu veux dire que ça, c'est mon opinion parfait, mais dans le fond, c'est simplement l'opinion, disons, dominante dans le domaine de la science en fonction des recherches qui ont été menées. Moi, je pense que ce n'est pas très intéressant de savoir ce que Christian Page croit. Je pense que ce qui est intéressant de savoir c'est ce que Christian Page sait. C'est ça que j'essaie de communiquer aux gens. Ce que je sais, pas ce que je crois. Ce que je crois, ce n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. C'est ce que je sais qui est intéressant. Moi, je serais curieux de savoir si après 42 ans, tu crois-tu aux fantômes et aux extraterrestres? Dans le domaine des phénomènes paranormaux, j'essaie de... En fait, ce que je crois, je crois en fonction généralement de la mouvance générale de la communauté scientifique. Si tu me demandes, par exemple, est-ce que je crois aux extraterrestres? Il faut toujours faire attention parce que là, on risque de se retrouver dans un faux débat. Dans la question, ce n'est pas de savoir si les extraterrestres existent. Je pense que la communauté des astrophysiciens et des scientifiques croient qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Sinon, ce serait une grosse perte d'espace. Donc, on a... Et d'autant plus les découvertes des 15-20 dernières années sur les exoplanètes, les planètes qui sont possiblement dans des zones où il pourrait y avoir des formes de vie. Donc, maintenant, il y a une explosion à ce niveau-là de découvertes dans le domaine de l'astronomie qui montre bien que la Terre n'est pas quelque chose de particulier dans le cosmos. La Terre, par sa position, par sa dimension, par sa vitesse de rotation, tout ça, elle est relativement banale en soi. Et des systèmes semblables existent partout ailleurs dans l'univers. Donc, il est concevable que sur ces planètes se soient développées des formes de vie. Est-ce qu'elles ont pu se développer jusqu'au point d'avoir des formes de vie intelligentes, des civilisations? Là, c'est difficile à juger parce qu'on n'a que notre civilisation humaine pour pouvoir se référer. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que les extraterrestres existent? Sans aucun doute. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les extraterrestres nous rendent visite? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est une autre affaire. C'est ça le véritable débat. Pas est-ce que les extraterrestres existent, mais est-ce que les extraterrestres nous visitent ou est-ce que les extraterrestres nous ont déjà visités? Et à ce niveau, on n'a aucune preuve qui nous oblige à croire ça. On a juste des phénomènes inexpliqués. Mais même pas inexpliqués. Dans bien des cas, ce que nous proposent les partisans des hypothèses ou de ses interprétations, bien souvent, on a des explications autres, mais on ne veut pas les entendre. On aime ça nous dire qu'on ne sait pas comment on a déplacé les statues de l'île de Pâques. Ça doit être des extraterrestres qui les ont déplacés en faisant intervenir un mécanisme antigravitationnel. C'est faux. On le sait comment les Rapanouis ont déplacé les statues de l'île de Pâques. Ils ont coupé tous les arbres qu'il y avait dans l'île et ils ont roulé sur des billes de bois. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'arbres sur l'île de Pâques. Ils ont coupé les arbres pour pouvoir rouler les statues. Mais ce n'est pas sexy de dire ça. Ils ont coupé les arbres. Puis on a la preuve. Ce n'est pas une spéculation. On a fait des carottages sur l'île de Pâques. On a un volcan, le Ranouraraku, et on a un cratère. On a fait des carottages dans le cratère du Ranouraraku qui est rempli d'eau. On a fait des carottages au fond pour découvrir des fossiles végétaux entre guillemets qui datent du 14e, 15e siècle et qui sont des arbres. En fait, ce sont des troncs d'arbres. Donc, une fois qu'on avait roulé la statue, on jetait les troncs dans le fond du cratère et avec le temps, évidemment, ça a créé une espèce de couche sédimentale. Mais les carottages montrent bien que le fond du Ranouraraku est rempli de billes de bois qui ont été coupées sur une période d'à peu près 1000 ans entre le 6e, 7e siècle jusqu'au 12e, 13e siècle. Donc, on a cette preuve-là. Mais ce n'est pas sexy de dire ça. J'aime mieux imaginer une espèce de mécanisme extraordinaire où on déplace les statues par un mécanisme antigravitationnel ou des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce que moi, je dis, je regarde ce que la science... J'ai posé la question scientifique. J'ai regardé les explications qu'ils ont proposées. Et est-ce que ces explications-là tiennent la route? Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'avant de faire appel au paranormal ou au surnaturel, il faut toujours favoriser d'autres explications. On dit souvent l'explication la plus simple et souvent la meilleure. Donc, c'est le principe du rasoir d'Ockham. Il faut l'appliquer également avec les phénomènes paranormaux. Donc, l'hypothèse surnaturelle ou les extraterrestres, ça, c'est complètement en bas de la liste. Il y a tous les autres avant qui vont en désagir. Donc, entre... Est-ce qu'il est plus vraisemblable que les passe-coins aient coupé les arbres dans l'île pour rouler les statues? Est-ce que ça, c'est plus vraisemblable que des extraterrestres qui arrivent avec des vaisseaux puis qui déplacent des statues? Ben, les billes de bois me paraissent plus vraisemblables. Oui. Donc, il faut favoriser ces hypothèses-là. Et c'est vrai également pour l'histoire des pyramides ou de tous ces grands monuments de l'Antiquité qu'on aime bien associer aux extraterrestres. Dans le cas des OVNIs, donc les observations d'objets volants non identifiés, plus actuelles. L'ère moderne des OVNIs commence en 1947. Il fallait trouver une date. On s'est entendu, on s'est dit... Il y a eu une observation très marquante dans la presse le 24 juin 1947. C'est ça avec l'événement de Roswell? Roswell arrive une semaine après ça. En fait, l'événement qui va être l'élément marquant qui va lancer l'ère moderne des soucoupes volantes, c'est le 24 juin 1947. On a un pilote qui survole le Mont-Régnier dans l'État de Washington. Il voit deux rangées d'objets qui forment un V. et comme il est dans un avion, c'est un pilote, un avion civil, il connaît donc les règles de base de la navigation aérienne. Donc, il fait un calcul par triangulation. Il dit, bon, les objets sont au-dessus du Mont-Régnier. Il les voit se déplacer vers le Mont-Adams, deux montagnes qui font partie de la chaîne de montagnes des Cascades. Et là, il calcule le temps que les objets prennent pour aller du point A au point B. Il sait, lui, où il se trouve. Donc, il fait un calcul par triangulation. Il estime que le déplacement de ces objets-là est aux alentours de 2400 km à l'heure. Il faut se rappeler qu'on est en 1947. On n'a même pas encore franchi une fois le mur du son qui est à près à 1200 km à l'heure. Donc, ce sont des objets qui vont, selon son estimation, deux fois plus vite que le son. Il va révéler ça dans la presse. En fait, il va se confier à un journaliste. Là, il sait, c'est amusant parce qu'il confie au journaliste, il dit des objets que j'observais. Il dit qu'ils ressemblaient à des boomerangs avec au centre une espèce de cœur plus sombre. Mais c'était des objets en forme de boomerang. Et le journaliste de lui demander comment ces objets se déplaçaient-ils? Est-ce que ça se déplaçait comme des avions? Ce type, Kenneth Arnold, prend une seconde, il dit non. Il se promène de main comme un boomerang. Non, il dit, ça se déplaçait, il dit, un peu comme une soucoupe que t'aurais fait ricocher sur de l'eau. En l'instant, elle semblait comme rebondir sur de l'eau. C'était comme des soucoupes qui rebondissaient sur de l'eau. Donc le journaliste ne faisant ni une ni deux, lui décide le lendemain d'écrire dans la presse, un pilote a vu des soucoupes volantes. Non, il n'a pas vu des soucoupes volantes. Il a vu des boomerangs volants qui se déplaçaient comme des soucoupes. Mais le journaliste, lui, il fait un raccourci, il publie ça et à partir de là, les gens vont se mettre à voir des soucoupes volantes et non pas des boomerangs volants. Mais quoi qu'il en soit, cet événement-là du 24 juin 1947 devient comme la mesure de départ. C'est notre jour, le jour J de l'an zéro, c'est celui-là. Et reçoit, ça arrive la première semaine de juillet à peu près. Et donc, quand on regarde l'ère moderne des OVNI de 1947 à aujourd'hui, on est 72 ans plus tard. Et quand on regarde les preuves qui ont été amenées, il y a eu quand même des commissions d'enquête. Il y a eu trois commissions d'enquête minimalement aux États-Unis sur la question des OVNI. En fait, presque de manière soutenue et sans arrêt. En 1947, il faut se rappeler qu'en 1947, les Américains ne craignent pas les Martiens. En 1947, les Américains craignent les Russes. C'est la guerre froide, on craint les Russes. Donc, quand on parle de ces fameux objets, il faut savoir qu'on avait les... immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, on fait un petit peu d'histoire, on s'éloigne, mais tu vas voir qu'on ne s'éloigne pas tant que ça. Immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, les scientifiques qui avaient travaillé au développement de l'armement du côté de l'Allemagne, que ce soit pour la Luftwaffe ou pour les forces terrestres nazies, immédiatement après la guerre, les alliés, les Britanniques et les Américains d'un côté et les Russes de l'autre côté se sont séparés de ces scientifiques-là. Aux États-Unis, ce projet-là s'est appelé le projet Pepperclip. Donc, on a récupéré les cerveaux allemands qui avaient travaillé au développement de l'armement allemand. et les Russes ont fait également la même chose, ils ont récupéré des scientifiques allemands qui avaient travaillé au développement d'armement et tout ça. Or, les Allemands, au moment où la guerre s'est achevée, ils avaient développé justement un avion en forme de boomerang. Alors, tu comprends que quand les premières observations d'ovnis commencent aux États-Unis, en haut lieu au Pentagone, on se dit, c'est curieux, des gens commencent à voir des engins en forme de boomerang. Or, les Allemands, dans les derniers moments de la guerre, la Luftwaffe travaillait au développement d'un avion, le Horten, qui ressemblait justement à un boomerang volant. Donc, les Russes ont récupéré des scientifiques de la Luftwaffe et aujourd'hui, on se met à voir au-dessus des États-Unis des objets en forme de boomerang. Est-ce que finalement, les Russes n'ont pas repris à leur compte? C'est ça, donc des avions. Donc, c'est en plus ce qui intéresse les Américains. Il n'y a pas d'extraterrestres à ce moment-là. C'est essentiellement cette idée, cette préoccupation d'une occupation ou d'un espionnage russe qui incite les Américains à se lancer dans l'étude des soucoupes volantes comme on les appelle à l'époque. Mais c'était-tu ça, dans le fond, Roswell? Roswell, ça semble être autre chose. Donc, pour les OVNI, on sait, bon, il y a eu des commissions d'enquête et les commissions d'enquête se sont achevées de 1947 à 1969. Elle a changé de nom. Au départ, c'est le projet Sine, ça devient le projet Grouch, ça devient le projet Blue Book, dont on a fait d'ailleurs une série télé qui a été diffusée l'an dernier, oui, c'est l'an dernier à Historia, History Channel, aux États-Unis, et là, on nous annonce une deuxième saison qui est basée, on reprend des dossiers d'enquête du Blue Book et on fait un peu une fiction autour de ça. Donc, pendant 22 ans, l'armée américaine avait enquêté sur les OVNI et quand ils ont fermé leur livre, en 1969, ils ont publié au début 1970 leur conclusion et leur conclusion était, et là, c'est amusant parce que tu vois comment les amateurs d'OVNI aiment ça déformer la réalité. Ils nous disent tout le temps l'armée américaine nie l'existence des OVNI. Non, non, pas vrai ça. La première conclusion du projet Blue Book de l'armée américaine, c'est de dire il y a un certain nombre d'observations qu'on n'a pas expliquées. En fait, ils ont enquêté sur 12 618 observations d'OVNI, il y en a 701 qui sont demeurées non identifiées. Donc, tu vois ici, on fait tout de suite mentir les UFO-là. c'est pas vrai. L'armée américaine ne nie pas l'existence des OVNI, elle le reconnaît ouvertement dans ses projets officiels, les OVNI existent. Donc, mais OVNI, entendons-nous, objet non identifié. c'est pas un extraterrestre. Là, on passe à la deuxième conclusion de l'armée, c'est de dire, d'une part, les OVNI existent, mais d'autre part, rien dans tout ce que l'on a enquêté nous permet de prétendre que ces objets soient de nature extraterrestre. Donc, ça, c'est la deuxième grande conclusion de l'armée. La troisième, c'est de dire que de manière générale, bien sûr, on va toujours trouver l'histoire de l'OVNI qui était vue près d'une centrale nucléaire, mais c'est pas ça que la troisième conclusion de l'armée, c'est de dire, de façon générale, ces objets ne présentent pas une menace pour la sécurité nationale. Donc, de manière générale. Et à partir de là, il n'y a pas réellement eu d'autres investigations officielles de l'armée sur la question des OVNI. Il y a eu un tout petit projet comme de 2008 à 2012 qui a coûté 20 millions de dollars sur une période de 5 ans, mais 20 millions de dollars, c'est pour moi ou pour toi, c'est beaucoup de sous. Quand on sait que le budget de l'armée américaine est de 700 milliards, bien, 20 millions sur 5 ans, c'est pas grand-chose. Mais bon. C'est des pinotes. Non, c'est des pinotes. Donc, on s'est intéressé à ça, mais on n'est pas arrivé à ce constat-là. Donc, quand moi, je parle des OVNI, je dis, bien sûr, je pense que des observations d'objets volants non identifiés, même on a tendance aujourd'hui à changer un peu l'expression parce qu'objets volants non identifiés, ça suppose au départ un objet matériel physique, ce qui n'est pas toujours le cas. Beaucoup de témoignages font référence... Non, beaucoup de témoignages font référence à des lumières dans le ciel. J'ai vu des lumières. Ça ne veut pas dire qu'il y avait un objet. Je comprends que tu as vu des lumières, mais ces lumières-là, est-ce qu'elles étaient attachées à un objet solide, mécanique? On ne le sait pas. Donc, aujourd'hui, on va favoriser l'expression panne ou panie qui veut dire phénomène aérien non identifié. Donc, on n'a pas un préjugé en disant que c'est un objet matériel. C'est un phénomène aérien non identifié. Donc, un panne ou un panie. Comme qu'il y avait eu en haut de l'hôtel Bonaventure. Donc, un phénomène aérien qu'on n'explique pas pour le coup. Est-ce que certains de ces objets-là pourraient être des engins extraterrestres? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des objets qui viennent des intraterrestres qui vivraient au centre de la Terre? Est-ce qu'ils viennent d'une autre dimension? Les reptiliens. Disons que pour l'instant, on n'a pas ces preuves-là. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre d'observations pour lesquelles on ne trouve pas d'explication, ce qui est relativement minime quand on regarde sur l'ensemble des observations. Même dans le cas du projet Blue Book, on parle de moins de 5 % d'observations non identifiées. Parce que 701 sur 12 000, c'est à peu près 5-6 % de non identifiés. Et qui plus est, depuis, on sait qu'une grande partie de ces observations classées comme étant non identifiées étaient en réalité des avions espions qui appartenaient aux Américains et qui préféraient ne pas le dire. C'est un peu comme si la main gauche, je ne sais pas ce que la main droite fait, les Américains testent des avions espions sans le dire aux gens du projet Blue Book. Les projets du projet Blue Book classent l'observation comme étant un objet non identifié alors que c'est un de leurs propres avions qui était testé, par exemple, au-dessus de l'Arizona. Donc, il y avait un peu toute cette dynamique-là. Donc, jusqu'à maintenant, ce que l'on peut dire je ne sais pas si les extraterrestres nous rendent visite, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu la moindre preuve qui va dans ce sens-là. Toutes les preuves qu'on nous présente, que les amateurs d'OVNI nous présentent comme étant des preuves de visite extraterrestre, on peut débouler. Je peux débouler la naissance en 5 minutes. Donc, il n'y a rien là-dedans qui tient d'abord. Et c'est exactement la même chose avec les fantômes. Est-ce que les fantômes existent? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que l'au-delà existe? La science ne peut pas se prononcer là-dessus. On n'a pas la preuve de ça. Mais ce que je peux dire de manière certaine, c'est que les preuves, que les chasseurs de fantômes nous présentent comme étant des preuves de fantômes et de revenants n'en sont pas. Elles peuvent toutes être expliquées d'une autre façon sans avoir à faire intervenir l'au-delà. Donc, ça ne veut pas dire que les fantômes n'existent pas. Ce que je dis, c'est que les preuves qu'on nous présente comme étant des preuves de fantômes, elles n'en sont pas. Ce ne sont pas des preuves. Donc, il faut être excessivement prudent avec ça. Je suis allé parler une couple de fois, mais l'histoire de Roswell, c'est quoi qui s'est passé? Aujourd'hui, on l'a-tu démystifié? L'affaire de Roswell, c'est une affaire excessivement intéressante. Parce que, bon, si on résume un peu les faits, on est en juillet 1947. Et là, il y a un type. Il y a un type qui se présente au bureau du shérif, un type qui s'appelle Mac Brazel. Il habite loin de Roswell. Il faut vraiment voir un peu la géographie de l'endroit. Il habite une journée de route de la ville de Roswell. Donc, c'est très loin. On est à 50 km de la ville de Roswell. Ce sont des champs à perte de vue et on fait de l'élevage de bétail. Donc, ce Mac Brazel se présente le 7 juillet 1947 et il se présente au bureau du shérif, un type qui s'appelle Wilcox, le shérif Wilcox. Et là, il tient dans sa main un objet, un bout de papier de métal et il dit au shérif Wilcox, il dit, j'ai trouvé des espèces de débris métalliques sur mon terrain et ça doit appartenir à l'armée. C'est ça, son discours. Et il amène un échantillonnage qui ressemble en effet à du papier d'aluminium. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'armée américaine utilise également des ballons pour faire des relevés météo, pour faire toutes sortes d'études quelconques et dans la presse, on avait annoncé que si les gens trouvaient de ces ballons-là sur leur terrain, on remettait une somme de 5 $ à celui qui rapporte le ballon. Parce qu'il y avait souvent des appareils accrochés à ça, évidemment, il y avait une valeur luminelle, l'information également. Donc, on offre 5 $ aux gens qui ramènent un ballon. Mac Brazel, c'est un peu ce qu'il pense. Quand il arrive avec son bout de papier d'aluminium chez le shérif Wilcox, il se dit j'ai trouvé ça sur mon terrain, ça doit être à l'armée, ça doit être une de les maudites ballons ou quelque chose comme ça. Donne-moi moins un piast. Alors, le shérif Wilcox appelle la base militaire juste à côté de la base de Roswell et il leur dit j'ai ici un résident de Roswell qui dit qu'il a trouvé des débris métalliques sur son terrain. Or, un rapide coup d'œil dans les livres de la base de Roswell, il n'y a eu aucun largage de ballons. Donc, ça ne peut pas être un des ballons de Roswell. Donc, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Et là, on va envoyer deux individus sur le terrain, un type qui s'appelle Jess Marshall Senior parce qu'il a son fils qui va aussi beaucoup se faire remarquer par la suite, mais donc Jess Marshall Senior et un type qui s'appelle Sheridan Cavitt qui est une espèce de conseiller militant qui est sur place, qui fait partie également de la police militante. On les envoie ces deux personnes-là accompagnées Mac Brazel sur sa ferme pour récupérer les fameux débris. Et avant même d'avoir ramené les débris à la base, la base de Roswell, c'est peut-être un peu, on a peut-être vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est que la base de Roswell émet immédiatement un communiqué parce qu'on se dit on ne sait pas ce que c'est, c'est tombé, ça semble être comme fait en papier métal et comme la presse parle beaucoup de disques volants et de soucoupes volantes, mais il faut se rappeler en 1947 et ça c'est très important parce qu'en fait tout se joue sur cette notion-là. En 1947, les soucoupes volantes dans l'imaginaire collectif ne sont pas des engins extraterrestres. Un sondage mené auprès du public américain en 1947 par la firme Gallup montre, on posait la question est-ce que vous avez entendu parler un des soucoupes volantes et que pensez-vous que les soucoupes volantes sont? Et dans toutes les réponses que les gens donnent c'est hallucinations, canulars, engins russes, engins militaires, mais les extraterrestres c'est zéro. Personne aux États-Unis en 1947 ne fait cette association-là soucoupes volantes égales extraterrestres. Ça paraît étonnant parce qu'aujourd'hui quand on parle aux gens soucoupes volantes immédiatement on pense extraterrestres. En 1947 ça ne fait pas partie de l'imaginaire collectif. En 1947 soucoupes volantes ça veut dire quelque chose qui vole et on ne sait pas ce que c'est. C'est ça que ça veut dire. Ça ne va pas plus loin que ça. Quelque chose qui vole et on ne sait pas ce que c'est. Donc avant même qu'on ramène les débris du quelque chose qui vole et on ne sait pas ce que c'est avant qu'on le ramène à la base de Rosswell la base émet un communiqué. Et ce communiqué dit le groupe de bombardement le 509e groupe de bombardement de la base de Rosswell annonce qu'on a mis la main sur un disque volant. Donc disque volant qui veut dire quelque chose qui vole et on ne sait pas ce que c'est. Ça ne va pas plus loin de ça. Mac Brazel amène donc Cavitt et Marcel sur sa base sur son terrain et là on va récupérer ces débris. C'est important quand on mène une enquête sur les phénomènes étranges et mystérieux de toujours retourner aux documents originaux. Pas ce qu'on a dit 10 ans après ou 20 ans après parce que là c'est le téléphone avant. C'est ça. C'est aggro de même puis après ça c'est aggro de même puis après ça on a fait venir des camions puis après ça c'est un détachement de camions. En 1947 l'objet de Rosswell tous les débris de l'objet de Rosswell tiennent dans une boîte qui est mise sur une Jeep qu'on ramène à la base de Rosswell. C'est pas plus gros que ça. Ça tient dans une boîte. Lorsque Jess Marshall Sr. regagne la base de Rosswell il fait un détour par chez lui et il est surpris par ce qu'il voit il y a comme une espèce de papier d'aluminium il le plie et quand il relâche le papier reprend sa forme. Il n'a jamais vu ça. Il y a comme des bouts de bois un peu qui ressemblent à du bois de balsa et il y a des espèces de on a comme l'impression que comme du ruban adhésif avec des espèces de motifs fleuraux c'est assez étrange il ne sait pas trop ce que c'est. En fait c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu mais surtout ce papier qui se plie qui se déplie il n'a jamais rien vu de semblant. Alors en passant par chez lui avant de ramener tout ça à la base de Rosswell il s'arrête il va mettre ces débris-là il va les répandre sur le sol de sa cuisine et il demande à sa femme et à son fils de regarder les objets. Le fils Jess Marshall Jr qui va beaucoup en parler après parce que toute sa vie a retourné autour de cet incident-là mais il raconte tout le temps la même chose il dit quand mon père est arrivé il a mis ça sur le plancher de la cuisine il dit je me rappelle ces objets-là je me rappelle un peu le papier d'aluminium tout ça mais lui ce qui l'a frappé il dit il y avait comme des espèces de petites poutres en métal également et sur lesquelles on voyait ces espèces de motifs qui ressemblaient un peu à des fleurs ou des hiéroglyphes et ça il y avait des petites poutres et c'était sur les poutres en question mais là on a le témoignage d'un enfant de 6 ou 7 ans qui viennent de se lever de son lit on le réveillait en catégorie durant la nuit puis là il se frotte les yeux il regarde ça et il comprend pas trop pourquoi son père est si fasciné par ça mais visiblement il y a quelque chose de gros là-dedans donc Jess Marshall seigneur remet ça dans la boîte et ramène ça à la base de Roswell là immédiatement tu comprends comme on a émis dans le courant de la journée un communiqué disons on a récupéré un disque volant aux quatre coins des États-Unis et même dans le monde entier on entend parler de cette histoire-là et les gens veulent savoir mais qu'est-ce que c'est ce disque volant parce que toute la presse en parle donc on veut savoir ce que c'est puisque l'armée a mis la main sur un disque volant on veut savoir ce que c'est et puis à peu près 24 heures après cet événement-là les débris de Roswell sont envoyés à la base de Fort Worth qui est au côté de Dallas en fait c'est presque collé l'un sur l'autre comme je dirais Montréal et Verdun donc tu vois c'est comme deux villes limitrophes donc on amène ça à la base de Fort Worth et là à la base de Fort Worth il y a un général de l'armée américaine qui arrive directement de Washington qui se présente devant la presse en montrant il y a tant des débris sur le plancher et là il dit écoutez c'est beaucoup d'énervement pour pas grand chose parce que l'objet de Roswell finalement ce n'était rien d'autre qu'un ballon météo donc c'est ce qu'il annonce à la presse et là les journalistes prennent des photos puis on s'en retourne un peu bredouille en se disant bon finalement c'est un ballon puis ça s'arrête là l'affaire de Roswell on a l'impression que c'est énorme mais ça ne l'est pas énorme l'affaire de Roswell en 1947 ça a été à peu près 24 heures il y a eu un énervement qui a duré 24 heures donc Matt Brazel qui dit j'ai trouvé des débris le shérif Wilcox qui s'appelle la base militaire les militaires Marshall et Cabot s'en vont récupérer les débris puis on les ramène à Roswell et ensuite on les envoie à base de Fort Worth donc tout ça dure à peu près 24 heures puis là il y a une effervescence pour finalement se faire dire que c'est un ballon évidemment cette histoire-là meurt au feuilleton elle est tellement pas importante dans la littérature ovni de l'époque qu'elle n'est même pas transférée parce qu'il y avait au même moment on a commencé à enquêter sur les ovnis en décembre 1947 avec le projet Sine ensuite comme je l'ai mentionné Grudge et Blue Book l'information de Roswell n'a jamais été transmise à ces secteurs-là pourquoi? parce que c'était pas une ovni puis c'était un ballon puis ça s'arrêtait à ça mais c'est un truc qui n'a pas satisfait les gens et une vingtaine d'années après déjà on commençait à sortir de l'ombre en disant ouais mon père connaissait quelqu'un puis là il connaissait quelqu'un qui a vu quelqu'un c'est là qu'histoire il y avait peut-être des cadavres puis on raconte plein d'histoires mais cette histoire-là tous ces éléments-là ne sont pas dans l'histoire originale donc cette histoire-là va devenir tellement importante dans la littérature et le milieu des ovnis qu'éventuellement des gens vont se mettre à se poser des questions est-ce que finalement l'armée nous a pas un peu induits en erreur est-ce qu'il y avait pas quelque chose d'autre quelque chose de plus gros et à un moment donné le gouverneur un des représentants au congrès de l'état du Nouveau-Mexique là où l'incident s'est produit lui va décider en 1980 de mémoire je pense en 1994 le type s'appelle Stephen Schiff lui les soucoupes volantes ça ne l'intéresse pas beaucoup c'est pas son truc mais comme c'est un représentant du congrès pour l'état du Nouveau-Mexique et comme ses électeurs lui disent c'était quoi l'affaire de Roswell ça nous intrigue ça s'est passé il y a 50 ans on va avoir le fin mot ils mettent la pression ils mettent la pression donc ce Stephen Schiff décide donc de contacter l'armée en disant c'était quoi l'affaire de Roswell est-ce que c'était réellement rien qu'un ballon il y a toutes sortes de rumeurs depuis qui sont sorties il y avait des cadavres d'extraterrestres une secoue il y avait toutes sortes de patentes on veut avoir le fin mot de l'histoire donc l'armée dit à ce moment-là à Stephen Schiff si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire de Roswell rendez-vous aux archives nationales Stephen Schiff va aux archives nationales quand il arrive là il constate qu'il n'y a pas de dossier sur l'affaire de Roswell il demande aux gens des archives nationales où sont les trucs sur Roswell on leur répond on lui répond que s'il y a des archives elles ne sont pas aux archives nationales elles doivent être à l'armée là Stephen Schiff il a l'impression que l'armée l'envoie aux archives les archives l'envoient à l'armée Stephen Schiff il dit non non là on est en train de se moquer de moi donc Stephen Schiff va s'adresser à une autre faction du gouvernement une autre arcane du gouvernement qui s'appelle à ce moment-là le GAO ça changeait le nom maintenant mais c'était GAO qui voulait dire le General Accounting Office qui est une espèce d'organisation qui joue un peu à la police entre les différents élus du gouvernement américain donc Stephen Schiff s'en va porter plainte auprès du GAO il dit je veux savoir ce qui s'est passé à Roswell pour répondre à la question de mes électeurs l'armée m'envoie aux archives les archives m'envoient à l'armée on me prend pour un con alors je veux avoir la réponse alors le GAO va faire son travail le GAO va aller voir l'armée et là eux comme je te mentionne ils agissent un peu comme s'ils étaient des policiers donc ils disent on veut savoir ce qui s'est passé à Roswell il n'y a rien aux archives nationales et obligatoirement ça doit être dans les archives de l'armée alors l'armée un peu par dépit se décide finalement d'aller fouiller dans des vieux cartons aux archives au sous-sol s'il y a-tu quelque chose à propos de Roswell et ce qu'on va découvrir c'est qu'effectivement l'armée nous a menti mais on comprend mieux pourquoi ils l'ont fait en fait l'objet de Roswell était un ballon mais pas n'importe quel ballon et c'est ça qu'on a voulu cacher en 1947 et là il faut bien se remettre dans tout le contexte de la guerre froide les extraterrestres ne sont pas là ça ne nous préoccupe pas les extraterrestres c'est les Russes qui nous intéressent l'armée américaine à ce moment-là dans le sud du Nouveau-Mexique elle a deux bases militaires importantes elle a la base de Roswell qui est une base relativement petite mais importante parce qu'elle a un groupe qui est le 509e groupe de bombardement qui eux ont l'habilité de la bombe atomique tu comprends que le groupe est important et il y a une autre base pas tellement loin de là qui se trouve à Alamagordo la base d'Alamagordo a un projet top secret qui s'appelle le projet mougoul à cette époque en 1947 on croyait que si on mettait en très très haute atmosphère des appareils acoustiques et que les Russes faisaient détonner une bombe atomique on pourrait l'entendre parce que les Américains ont la bombe atomique et la rumeur veut que les Russes également laient la bombe atomique mais on ne le sait pas alors les Américains vont développer un projet qui est en fait un train de ballon sur lequel on va accrocher des appareils on va les envoyer en très très haute atmosphère et détecter pour voir écouter en fait la Russie pour voir s'ils vont faire sauter une bombe atomique et comme ça s'informer se renseigner sur l'existence ou non de la bombe atomique du côté des Soviétiques ce projet donc projet ultra top secret projet mougoul évidemment les militaires de la base de Roswell n'en savent pas un mot eux ne sont pas dans le secret des dieux donc la base à la Magourdeau lance leur ballon mogul le ballon numéro 4 c'est celui qui tombe sur le range de Mac Brazel Mac Brazel trouve le ballon numéro 4 il ramène il s'en va informer la base de Roswell Roswell regarde dans le livre ils n'ont rien à ce sujet là ils s'en vont sur le terrain voient le ballon et le ballon mogul avait une particularité quand on regarde à ce moment là l'armée travaillait avec la compagnie Dupont d'ailleurs qui était le conseiller pour l'armement atomique de l'armée américaine c'était la compagnie Dupont et Dupont depuis 1939 étaient ceux qui avaient le brevet pour fabriquer le Millard et le Millard ne sera commercialisé que dans les années 50 c'était le papier métal tu as tout compris aujourd'hui n'importe qui quand tu prends par exemple des barres tendres ou des trucs comme ça c'est enveloppé dans quoi dans cette espèce de papier d'aluminium qui est un Millard évidemment si tu le pliques tu le relâches il reprend sa forme et la valeur de ce papier là qui n'était pas commercialisé encore en 1947 il va être commercialisé seulement dans les années 50 pour le public en général mais on peut supposer que l'armée comme ils étaient associés à Dupont et que Dupont depuis la fin des années 30 avait le brevet pour faire du Millard le Millard avait cette capacité de pouvoir s'étirer sans exploser comme le faisaient les ballons originaux alors on a probablement développé des enveloppes faites de Millard qui est ce fameux papier d'aluminium qui se plie et qui reprend sa forme donc on envoie le ballon numéro 4 il tombe à Roswell Brazel trouve le maudit ballon et en informe la base de Roswell les militaires de Roswell qui eux voyant ça arriver devant eux ils n'ont jamais vu ça du papier qu'on prend puis on relâche ça puis ça reprend sa forme on dit ça doit être quelque chose d'extraordinaire et on le dit aux médias essaie de t'imaginer le branle-bas qui se passe à la base d'Alama Gourdo comment les gens les militaires d'Alama Gourdo en ouvrant la presse le lendemain matin découvrent que leur ballon est aux mains des militaires de Roswell et qu'ils sont en train d'éventer toute l'histoire dans les médias en parlant de ce couple volant donc tu comprends pourquoi cette substitution soudaine pourquoi on fait venir un général du pentagone en fait à Fort Worth et toute cette substitution de mettre des morceaux de débris de ballons ordinaires devant la presse pour essayer de détouffer l'affaire parce qu'on ne veut pas que le public et qui plus est les espions qui pourraient être aux États-Unis pour les Russes que les Américains ont développé des ballons et qui ont fait de l'espionnage au-dessus de l'Union soviétique donc l'histoire de Roswell et dans le cas de ce ballon mougoul l'armée va publier en 1995 un premier rapport et un autre rapport en 1997 on parle de pavés c'est énorme où on voit tout le détail des ballons mougouls comment ils étaient construits ce qu'ils contenaient etc. donc tous ces documents-là sont accessibles bien sûr ça n'a pas fait l'affaire des amateurs d'OVNI c'est pas ça les amateurs d'OVNI sont assez amusants parce qu'ils sont toujours en train de manifester en disant on veut que le gouvernement nous dise la vérité non non tu veux que le gouvernement te dise ta vérité parce que ta vérité c'est il faut absolument que la réponse soit les OVNI sont des engins extraterrestres tu n'es pas prêt à accepter aucune autre réponse que celle-là tu comprends ta réponse est déjà faite donc à toutes les fois où l'armée dit non Roswell oui c'est vrai on a menti au public américain en 1947 mais pour des raisons secrète défense c'était un projet d'espionnage non ça ça ne fait pas mon affaire donc obligatoirement c'est la fuite en avant le gouvernement me cache la vérité parce qu'à Roswell il devait avoir des extraterrestres et là quand on a parlé des extraterrestres parce que c'était l'argument les gens ont dit ouais mais un ballon mogul il n'y avait pas de cadavres là-dedans et pourtant on parle qu'il y avait des cadavres d'extraterrestres l'armée a répondu oui mais les cadavres d'extraterrestres ce n'est pas parti des récits originaux ça n'a jamais existé il n'était pas là en 1947 ce sont des histoires qui ont commencé à être racontées dans les années 70 et c'était des histoires de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours oui c'est ça mais quand même pour être bon jouant l'armée en 1997 vont publier un second rapport dans lequel ils tentent de proposer une explication en disant bon dans l'histoire originale il n'y a pas de cadavres d'extraterrestres mais c'est vrai que dans les années subséquentes les décennies qui ont suivi l'ont circulé comment peut-on l'expliquer donc l'armée tente une explication elle dit dans les années 40 et les années 50 cette région-là du désert de Roswell a été l'objet de beaucoup d'expériences militaires et l'une des expériences militaires était de larguer depuis des avions on larguait des mannequins des mannequins anthropomorphiques avec des parachutes pour voir qu'elle était un peu comment les gens pouvaient on essayait de développer des meilleurs parachutes pour que les gens puissent mieux les parachutistes puissent mieux se recevoir et si un parachute par exemple ne s'ouvrait pas est-ce qu'il y avait des techniques par exemple ils se mettent en torche quelles étaient les conséquences pour l'organisme humain donc on a fait plein d'expériences comme ça et les militaires disent et à quelques reprises donc on est à la fin des années 40 début des années 50 il est arrivé qu'on a récupéré de ces mannequins-là dans le désert et dans certains cas c'était des unités mobiles un peu comme des ambulances qui se rendaient sur place pour récupérer des mannequins est-ce qu'il n'est pas possible que des militaires ou des gens proches de ça aient été témoins par exemple de ces manœuvres avec des mannequins anthropomorphiques et que le mannequin anthropomorphique de A à B de B à C est devenu le cadavre de l'extraterrestre qu'est-ce qu'on avait récupéré c'est une tentative d'explication à mon avis pas forcément très convaincant à mon avis je pense que cet exercice-là les militaires auraient été mieux de ne pas la faire parce que ça leur a subi c'est ça qu'on vous dit puis d'autant plus qu'en 1947 il n'y en a pas d'histoire de cadavres d'extraterrestres donc à mon avis c'est un peu inutile de revenir là-dessus parce que jamais en 1947 les gens ont parlé qu'il y avait des cadavres d'extraterrestres donc c'est un peu ça l'histoire d'Horossoil c'est une histoire où aujourd'hui on a une bonne explication pour l'objet ça me semble d'ailleurs la plupart des amateurs d'OVNI rigoureux sérieux acceptent l'explication du ballon la quantité de documents qui a été rendu public des gens qui ont été proches de la construction du ballon l'exploitation des ballons c'est une explication qui est très convaincante beaucoup plus que celle d'une soucoupe qui s'est écrasée dans le désert d'Horossoil puis qu'est-ce qui est le fun c'est que ça a amené l'histoire de Superman ça doit être ça je pense que c'est ça tu as toutes sortes de trucs comme ça mais évidemment il faut toujours se rappeler que dans ce milieu-là les explications il y a deux univers qui sont complètement diabolisés chez les amateurs de paranormal ce sont la communauté scientifique qu'on diabolise ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font puis ce sont des idiots et l'armée l'armée est toujours en train de nous mentir je me rappelle à un moment donné j'avais fait une entrevue avec le militaire qui avait rendu public le rapport d'Orossoil donc en 1995 il y a une conférence de presse qui se tient au Pétagone et on rend public cet immense pavé où on raconte l'histoire du ballon mogul et je fais une entrevue avec lui quelques semaines plus tard et je lui demande je lui dis vous savez l'explication du ballon mogul est loin de satisfaire tout le monde et il me répond il dit vous savez nous l'armée on est très mal placés parce qu'il dit quand on dit rien on conspire puis quand on dit quelque chose on ment finalement on ne s'en sort pas les gens les amateurs d'OVNI veulent que l'armée leur donne des explications mais quand ils ne parlent pas c'est qu'ils conspirent puis quand ils parlent forcément ils mentent donc finalement ils ne peuvent pas s'en sort pas puis c'est un peu la même chose lorsque les gens les amateurs de phénomènes étranges et mystérieux en particulier les chasseurs de fantômes ou peu importe les astrologues ou ceux qui croient au paranormal ils sont toujours en train de questionner la communauté scientifique mais s'ils n'ont pas les réponses qu'ils souhaitent donc des réponses qui correspondent à leurs attentes bien évidemment c'est parce que ces gens-là sont des incompétents ou ils ne s'intéressent pas à leurs trucs il y a un exemple qui est assez frappant et qui illustre bien mon discours là-dessus dans l'univers du paranormal il y a un milieu qu'on appelle la cryptozoologie la cryptozoologie c'est l'étude des animaux inconnus de la science soi-disant inconnus de la science donc le yéti le bigfoot le sasquatch le monde du darkness toutes ces créatures un peu fantastiques et il était donc il y a plein de gens qui s'intéressent à ces sujets-là même aux États-Unis certains groupes ont leurs propres émissions de télévision genre télé-réalité searching bigfoot donc ils vont dans le bois ils ont des caméras pour voir dans l'obscurité ils frappent sur des arbres émettent le cri du bigfoot là ils espèrent que le bigfoot va arriver avec plein d'outils pas encore il y a des caméras pour voir dans l'obscurité puis des détecteurs de mouvements puis bon là on cherche le bigfoot et ces gens-là ce qui est assez amusant c'est que bon ils ont toujours accusé la communauté scientifique de pas s'intéresser à leurs histoires de dire on nous prend pas au sérieux les zoologues ou les biologistes nous prennent pas au sérieux et ces gens-là ne s'intéressent pas non plus à nos recherches parce que ces gens-là évidemment prétendent faire des recherches souvent le mot est un petit peu travesti la recherche c'est un peu comme les chasseurs de fantômes qui font une enquête on a fait une enquête ils sont allés passer une soirée dans une soi-disant maison abandonnée moi j'appelle ça avec des outils avec des outils puis après ça une enquête bon enquête on a enquête et enquête plutôt disons vous avez fait une visite c'est plus qu'une enquête mais enfin et là donc les chasseurs de Bigfoot et de créatures bizarres disaient bon ben nous on a des toutes sortes de preuves matérielles des bouts de poils un crachat une crotte de Bigfoot on a plein d'affaires puis la communauté scientifique se désintéresse de ce sujet-là donc c'est dans le fond si le Bigfoot n'est pas reconnu c'est pas de notre faute à nous cryptozoologues c'est la faute des scientifiques le problème c'est qu'en 2014 là on me disait ben si t'as des poils de Bigfoot fais-les analyser on va voir ce que c'est mais ces gens-là disaient oui mais ça coûte cher l'analyse ADN puis tout ça on n'a pas les moyens on paie de nos propres deniers nos recherches alors en 2014 il y a un scientifique Brian Sykes qui est attaché au laboratoire de recherche en fait c'est le directeur du laboratoire de recherche d'ADN de l'université Oxford en Angleterre pas la moindre de l'université Oxford et ce Brian Sykes en entendant un peu les doléances de nos cryptozoologues il s'est dit moi je vais le faire donc avec le musée de sciences naturelles de Lausanne en Suisse ils ont contacté l'ensemble de tous ces groupes de chasseurs de Bigfoot de Yeti de Sasquatch ils ont contacté en lui disant si vous avez des échantillons biologiques de ces créatures un crachat un keka n'importe quoi vous l'envoyez puis on va l'analyser on va faire une analyse ADN Brian Sykes a reçu 57 échantillons provenant de différents groupes à travers le monde certains de la région du Népal donc des éléments qui appartenaient au Yeti d'autres du Canada donc au Canada notre créature nous on l'appelle le Bigfoot son cousin américain c'est le au Canada on l'appelle le Sasquatch aux États-Unis son cousin c'est le Bigfoot donc ils ont reçu donc de différents groupes dans le monde des échantillons 57 Brian Sykes en a éliminé 20 sur ces 57 échantillons 20 qui étaient visiblement ou des fibres synthétiques ou des fibres ou de trucs qui appartenaient à d'autres animaux qu'on pouvait identifier immédiatement en les regardant il restait donc 37 échantillons qui étaient valables pour des analyses ADN c'est ce que l'université Oxford ont fait donc ils ont fait une séquence ADN de ces 37 échantillons qui étaient supposés provenir de Yeti Sasquatch Bigfoot et compagnie d'après toi sur les 37 échantillons combien d'entre eux se sont révélés comme étant d'origine inconnue zéro zéro ouais t'as tout à fait raison zéro tous les poils tous les excréments tout ce qu'on a trouvé qui a été analysé et là on a la preuve ADN et la preuve ADN nous dit que ça c'est des poils d'ours des poils de coyote de la crotte de raton laveur mais des hominidés inconnus zéro puis en plus ils sont impartiaux les autres qui n'ont pas un parti pris lui je comprends Brian Seix lui a son laboratoire d'ADN il fait son analyse ADN exactement de la même façon s'il y avait un échantillon sanguin analysé sur une scène de crime il fait l'analyse ADN l'analyse ADN dit ça c'est ça donc ça c'est le verdict de la science c'est zéro Brian Seix est quand même modéré il ne dit pas que le Bigfoot ou le Sasquatch n'existe pas il dit que des échantillons obtenus ces preuves-là n'en sont pas c'est autre chose alors on se serait attendu à ce que la communauté des cryptozoologues soit contente parce que là tu dis la science c'est intéressé ils vous ont écouté ils se sont intéressé à vos patentes puis ils ont fait des analyses ADN bon le verdict obtenu n'est pas nécessairement celui qu'on attendait mais c'est quand même ça on l'a fait au lieu de remercier Brian Seix au contraire il a été vilipendé il a reçu toutes sortes d'insultes et la communauté a commencé à prétendre que c'était une conspiration donc que la communauté scientifique conspirait pour nous cacher l'existence du Bigfoot bon moi je me demande tout le temps ils n'ont rien à gagner de faire ça alors ça servirait à quoi de nous cacher l'existence du Bigfoot tu m'attends que les extraterrestres je pourrais comprendre pour ne pas faire freaker du monde tu sais genre à la rigueur mais le Bigfoot qu'est-ce qu'ils sont gagnants qu'est-ce qu'on on a caché au monde l'existence des kangouros il y a des kangouros on vous a eu c'est un moment on nous cache le monde du Loch Ness c'est un peu ridicule mais pourtant c'est un raccourci que ces gens-là utilisent pour essayer de diaboliser la communauté scientifique mais la zone 51 elle elle existe par exemple oui ça c'est un véritable lieu puis il laisse pratiquement personne rentrer un peu c'est quoi ça un peu puis ça tente la zone 51 c'est assez amusant parce que là encore on voit une récupération entre le milieu disons plus académique et le milieu surnaturel les amateurs de fantastique donc cette base de la zone 51 il faut savoir quand on parle d'ovnis parce que la base 51 est associée aux ovnis dès qu'on parle d'ovnis il faut toujours avoir en tête la guerre froide la peur des Russes etc. parce que c'est souvent le moteur qui va amener l'armée à réagir donc on est au début des années 50 les Américains veulent savoir ce que les Russes font de leur côté donc ils décident de développer des avions espions il faudrait qu'on ait des avions espions mais pour faire un avion espion il faut que tu sois dans un endroit isolé il faut le développer mais ensuite il faut le mettre à l'essai puis on ne fait pas des essais d'un avion espion au-dessus de New York il est bien possible qu'avant même que l'avion se soit reposé sur la piste les Russes vont être au courant donc on doit être dans un endroit excessivement isolé donc en prenant des cartes de l'état-major les militaires donc en fait c'est un consortium entre l'armée américaine la US Air Force il y a également la CIA et il y a le géant de l'aviation Lockheed qui vont décider donc de faire un projet commun à trois parties pour développer cet avion espion mais où on le développe notre avion espion alors on prend des cartes de l'état-major qui dataient de la deuxième guerre mondiale au moment où on a fait les essais sur la bombe atomique puisqu'on s'est dit on a fait sauter des bombes bien évidemment on a choisi des endroits excessivement isolés pour faire sauter des bombes donc si ces endroits étaient relativement assez isolés pour ne pas contaminer des populations locales elles doivent également être assez isolées pour développer des avions espions donc en fouillant sur les cartes d'état-major on voit dans le désert du Nevada tout près d'un lac sur le bord d'un lac asséché quand je dis asséché il est asséché depuis 10 000 ans c'est pas hier qui s'est asséché c'est un lac asséché le sol est très très dur le sol est dur comme du béton et cet endroit-là sur la carte d'état-major est listé comme étant zone 51 juste au côté c'est la zone 52 puis la zone d'accordé c'est la zone 53 cette zone-là c'est la zone 51 alors qu'on se disait elle est bien isolée comme elle est juste aux côtés d'un lac asséché depuis des milliers d'années le sol est comme du béton ça c'est parfait pour pouvoir faire poser des avions donc tous les éléments sont réunis on décide donc de construire sur les bords de ce lac-là le lac le Groom Lake on décide de construire les premières installations qui vont permettre éventuellement de développer le premier avion espion américain l'avion U-2 il faut savoir que l'avion espion U-2 a été achevé en 1954 et les américains vont en découvrir l'existence qu'en 1960 lorsqu'un de leurs avions U-2 va être abattu au-dessus de l'Union soviétique l'avion qui est piloté par un type qui s'appelle Francis Gary Power l'avion est abattu au-dessus de l'Union soviétique donc les américains en 1960 ouvrent le journal hop on avait un avion espion qui était qui était déjà effectif depuis des années et là on le découvre parce qu'il y en a un qui a été abattu au-dessus de l'Union soviétique cette base-là déjà même si elle n'avait pas de nom c'était la base de la zone 51 même si elle n'avait pas de nom dans le milieu de l'aviation elle était connue les spécialistes de l'aviation puis je parle de l'aviation civile ou encore les mordus d'aviation militaire entre eux dans des périodiques dans des lettres on s'échangeait en disant les américains développent probablement un prototype quelque part on parle pas d'ovni on développe un prototype d'avion la zone 51 et elle va même faire l'objet à la fin des années 70 et au début des années 80 elle va même faire l'objet cette fameuse base de la zone 51 elle va faire l'objet d'articles dans des magazines spécialisés Aviation Week ou des trucs comme ça donc des magazines spécialisés dans le domaine de l'aviation on évoque l'existence de cette base militaire secrète dans le désert du Nevada où on a commencé par développer l'avion U2 mais après ça on a poursuivi avec d'autres développements d'avions on y a développé le SR-71 Blackbird un avion tout à fait magnifique et dans les années 80 on va développer la technologie des avions furtifs le F-117 Stealth Fighter le bombardier B2 et aujourd'hui les drones que l'on voit qui sont utilisés notamment la guerre du Golfe on a vu ces fameux drones militaires qui ressemblent à des petits avions avec une espèce de nez en bulle ces drones-là ont été également développés dans cette fameuse base de la zone 51 donc jusqu'au début des années 80 il n'y a aucun lien entre cette base-là et les extraterrestres zéro et puis arrive 1989 là il y a un type 89 ou 87 ça se peut que je me goure un peu sur l'année mais mais semble c'est 1989 arrive un type qui s'appelle Robert Lazare ce Robert Lazare qui sort de nulle part va déclarer un journaliste de la télévision de Las Vegas à Class TV il va déclarer un type qui s'appelle Georges Napp il déclare à Georges Napp il dit je suis un ingénieur j'ai travaillé pendant quelques mois dans cette fameuse base de la zone 51 en fait il dit qu'il travaillait dans un complexe un peu à côté de la base 51 il dit il y a la base de la zone 51 et au côté il y a un autre complexe qui s'appelle le complexe S4 il dit moi je travaillais dans ce complexe S4 c'est des installations souterraines et à l'intérieur de ces installations dans ces installations-là il y avait des soucoupes volantes extraterrestres récupérées par l'âme et moi mon travail c'était de faire de la rétro-ingénierie donc je devais déboulonner ces appareils-là voir comment ils fonctionnaient pour pouvoir les appliquer sur la technologie terrestre humaine de l'époque cette idée de rétro-ingénierie c'est quelque chose qui se pratique depuis la Deuxième Guerre mondiale on capturait des avions allemands puis on les démontait pour voir comment ils fonctionnaient pour pouvoir l'appliquer sur les avions soit de la Royal Air Force ou soit sur les avions de l'armée américaine donc c'est un processus c'est un procédé plutôt qui est pratiqué dans le domaine de l'aviation ou des technologies cette rétro-ingénierie donc lui Lazare dit voilà je travaillais là-dessus pendant quelques mois et c'était des soucoupes volantes extraterrestres c'est ce qu'il raconte cette histoire-là elle est sensationnelle on raconte ça bon Lazare raconte ça à la télé au début il est masqué il est un peu en ombre chinoise la première interview qu'il donne il est en ombre chinoise avec simplement le nom Dennis en dessous mais quelques semaines après il sort de l'ombre il se reconnaît je suis Robert Lazare il avoue qu'il est il raconte cette histoire-là le milieu des ovnis devient complètement gaga avec cette histoire-là on a des soucoupes volantes puis il y a des extraterrestres puis la base militaire puis là c'est nouveau puis Bob Lazare a mis la base militaire de la zone 51 il révèle ça il la révèle pas vraiment il la révèle au milieu des ovnis mais les gens qui s'intéressaient à l'aviation depuis des années on parlait de cette base-là elle a même et c'est assez amusant parce que le discours ça c'est vraiment extraordinaire le discours le discours de Robert Lazare en 89 il est identique au discours d'ingénieurs non identifiés qui ont fait une déclaration dans un journal le National Enquirer ils ont ce sont des ingénieurs qui travaillaient à la base de la zone 51 pardon et au début des années 80 je pense d'ailleurs que c'est en 1980 le précis je pense c'est en l'été de 1980 ils vont confier un journaliste du National Enquirer en fait c'est une reprise ils vont confier ça à un journaliste de Las Vegas qui va ensuite vendre son article au National Enquirer donc ces ingénieurs-là en 1980 racontent exactement exactement la même chose que Bob Lazare à la différence près qu'eux parlent d'avions soviétiques tu comprends donc eux disent on travaille sur la base de la zone 51 mais eux ce qu'ils racontent c'est qu'on démonte des MiG-15 de l'armée soviétique puis on regarde comment ils fonctionnent c'est un peu comme si Bob Lazare avait trouvé cet article-là mais comme il n'était pas assez sensationnel tu dis on va remplacer les MiG-15 par des secoupes volantes ça fait plus exotique et là effectivement le milieu des ovnis devient passionné par cette histoire-là écoute à ce moment-là c'est tellement incroyable la base de la zone 51 on ne peut pas approcher de la base à plus de 10 km et autour de la base il y a des montagnes les amateurs d'ovnis vont dans les montagnes comme on ne peut pas approcher de la base à moins de 10 km donc les gens vont dans les montagnes qui surplombent la base de Groom Lake et là avec des appareils photos avec des téléobjectifs ils photographient la base ça déplaît à l'armée puisqu'on est en train d'y développer là aussi parce qu'il faut le savoir depuis les années 50 cette base-là est utilisée pour développer des avions top secret donc de voir des hurlus berlus de la soucoupe volante dans les montagnes autour avec le télescope et dans l'espoir de voir ces fameuses soucoupes volantes décrites par Bob Lazar ça déplaît un peu à l'armée donc l'armée va acheter les montagnes pour repousser plus loin les frontières de la base de Groom Lake aujourd'hui on ne peut plus approcher à moins de 20 km de la base donc on est tranquille mais entre temps évidemment les amateurs d'ovnis se disent ben écoute si l'armée achète les montagnes puis ils nous chassent des montagnes c'est quelque chose oui oui ils nous cachent quelque chose mais s'ils cachent les avions les avions top secret c'est ça qu'ils nous cachent mais les gens les amateurs d'ovnis ne se satisfont pas de ça et pour te montrer à quel point on ne se satisfait pas de ça parce que Bob Lazar évidemment c'est un type qui sort de nulle part il raconte cette histoire là en 89 et là évidemment on se dit ok mais tu es qui Bob Lazar alors Bob Lazar il dit moi j'ai une formation j'ai étudié au MIT le Massachusetts Institute of Technology donc c'est comme le haut du papier il dit moi j'ai étudié au MIT et j'ai étudié également à la Caltech la California Institute of Technology donc il dit j'ai un diplôme en physique puis un en chimie là tu dis écoute le gars il est diplômé du MIT la Caltech puis là il dit donc c'est c'est incroyable mais on vérifie ça il n'y a rien de ça Bob Lazar n'a jamais mis les pieds à la Caltech il n'a jamais mis les pieds au MIT et quand on le met devant ce fait accompli là c'est les autorités essaient de m'effacer ils essaient d'effacer mon passé il faut être naïf pour croire ça parce que de toi à moi tu ne peux pas effacer le passé de quelqu'un à l'université quand même il y avait des professeurs il y avait des amis et quand on demande à Bob Lazar ok imaginons que le gouvernement est allé dans tous les livres c'est la promotion 1984 de l'université du MIT la nuit des hommes en noir sont rentrés dans les maisons de tous les étudiants puis sont allés effacer ta photo dans leur livre de graduation imaginons ça ils ont dit ok mais Bob qui étaient tes professeurs je ne m'en souviens pas peux-tu nous nommer des amis qui sont allés au MIT ou à la Caltech avec toi non il n'y a pas tu n'as pas cruisé une fille la cheerleader de l'équipe de football non il ne se rappelle de rien il n'y a plus de souvenirs de ses professeurs de ses amis ce type-là ment comme il respire c'est un fabulateur il invente des histoires pour se rendre intéressants pour ça et parce que tu vois c'est bien ce que tu viens de dire parce que les gens s'imaginent et moi je peux dire 42 ans dans le domaine du paranormal les gens souvent mentent et ne mentent pas pour forcément des raisons financières ils mentent pour être intéressants ils ont une histoire à raconter puis ça les amuse de voir qu'ils deviennent soudainement le centre d'intérêt donc quand les amateurs d'OVNI qui défendent Bob Lazare disent oui mais Bob Lazare n'a jamais fait d'argent avec ça ça n'a pas d'importance il y a des gens qui ont fait des canulars incroyables uniquement pour se payer la tête des autres donc il ne faut pas chercher le midi à 14h des motivations Bob Lazare a raconté cette histoire c'est pas parce qu'il y a un mobile que ça fait qu'il est plus créé donc toutes les vérifications d'ordre académique de Bob Lazare ont tombé ensuite de ça on découvre que Bob Lazare quelques années avant cette histoire lui et sa femme avaient été arrêtés dans l'état du Nevada pour avoir tenu un bordel ensuite de ça il va être accusé à un autre à un moment donné pour proxénétisme ensuite de ça il va être arrêté pour avoir parti à une compagnie où il vendait du matériel radioactif puis il utilisait la poste américaine pour faire transiter ce matériel radioactif donc c'est un espèce de petit magouillard qui raconte qui raconte une histoire qui inclut des extraterrestres c'est une histoire qui est fantastique entendons-nous bien l'idée que l'armée américaine aurait dans un complexe souterrain des soucoupes volantes pour faire de la rétro-ingénierie qu'il y a des extraterrestres c'est tout à fait fantastique comme histoire et je comprends que les gens ont été séduits par cette histoire le problème c'est pas d'être séduit c'est où sont les preuves et elles sont zéro ce qui est d'autant plus intéressant lorsque Robert Lazare raconte cette histoire-là il n'existe pas d'image de la zone 51 comme je te dis il faut aller dans les montagnes les gens prennent des photos téléobjectifs où on voit des bâtiments la seule photo qui circule dans les milieux du journalisme le milieu de l'information de la base 51 c'est une photographie qui a été prise par un satellite russe de cette base-là et qui a filtré dans les médias donc c'est notre seul moyen de voir la base de la zone 51 à quoi elle ressemble c'est par cette fameuse photo prise par les Russes aujourd'hui n'importe qui qui nous écoute ce soir peu importe quand ils écoutent leur podcast ils ont simplement entré dans leur moteur de recherche Groom Lake Nevada et Google va exactement les amener au-dessus de la base Google Earth Google Earth et là ils peuvent se promener au-dessus de la base donc et là s'ils se déplacent s'ils déplacent leur Google Earth ils vont un peu vers le sud parce que la base de la zone 51 elle est construite au pied d'une montagne qui s'appelle Papoose Mountain juste sur les bords du lac Groom donc la base est installée là si les gens vont de l'autre côté de Papoose Mountain il y a un autre lac asséché qui a été le théâtre d'ailleurs d'une explosion nucléaire dans les années 40 quand on a testé la bombe on en a fait sauter une à Papoose Lake et c'est justement pourquoi il n'y a rien autour de Papoose Lake il n'y a pas d'installation là rien parce que c'est encore radioactif d'ailleurs un type qui est allé là à un moment donné il fait de la recherche il est passé quelques mois et quelques années après il est mort d'un cancer donc ça te montre que mieux vaut pas aller à Papoose Lake mais si les gens vont de l'autre côté de la montagne et voient Papoose Lake c'est exactement là que Bob Lazare situait sa fameuse zone sa fameuse zone S4 mais quand on regarde avec Google Earth on voit bien qu'il n'y a aucune activité humaine qui est là il n'y a pas de route il n'y a pas rien qui va là je veux bien croire que c'est des installations souterraines mais ça laisse quand même un va et vient continuel avec des autobus ou des terrains d'atterrissage il y aurait des traces il y aurait des traces on voit qu'il n'y a rien il n'y a aucune activité humaine il n'y a même pas une route qui va là c'est vraiment une zone interdite et elle n'est pas interdite parce qu'on cache des extraterrestres elle est interdite parce qu'il y a eu une bombe nucléaire qui a sauté là et c'est radioactif c'est une zone qui est excessivement dangereuse donc mais les gens continuent de croire le salaire de Bob Lazare parce qu'on veut y croire c'est une histoire qui est charmante c'est une histoire qui est enivrante on aime croire à ça moi je n'ai pas de problème avec les gens qui veulent croire sauf qu'à un moment donné il faut savoir mettre la frontière entre je crois ceci c'est bien il y a le monde tel que je voudrais que le monde soit et il y a le monde tel qu'il est et là il faut savoir faire la frontière je n'ai rien contre les gens qui se laissent entraîner dans des histoires enivrantes d'extraterrestres de fantômes il y a plein d'histoires qui sont fantastiques et quand c'est divertissant et ça nous plaît c'est parfait mais à un moment donné si on essaie de proposer ça et de le regarder de manière critique on s'aperçoit qu'à un moment donné on ne peut pas faire table rase de tout ce que l'on sait on ne peut pas si on regarde objectivement toutes les critiques qui ont été faites sur Robert Lazare l'absence d'activité humaine aux côtés de Papouze Lake sa non-crédibilité le nombre de fois où il a menti sur plein de choses à partir de là c'est le constat il ne peut plus comment un philosophe a dit à un moment donné si je ne peux pas croire quelqu'un sur des petites choses comment est-ce que je pourrais lui faire confiance sur des grandes choses or Bob Lazare ment sur tout il ment sur la cheerleader de l'équipe de football il ment sur ses affiliations universitaires sur son passé et maintenant il me raconte une histoire énorme qui travaillait sur des soucoupes volantes qu'on débattissait dans la base de la zone S4 et moi je dois croire ça alors qu'il me ment sur sa formation académique il est membre d'aucune association professionnelle il n'a jamais été enregistré à l'ordre des ingénieurs ni à l'ordre des chimistes ni à l'ordre des physiciens ce qu'il raconte parce qu'il fait de la physique parce que là il dit oui bon la soucoupe était construite de telle ou telle façon elle était alimentée par c'est assez amusant parce que les gens qui croient à Bob Lazare à l'époque au moment où il fait cette déclaration-là le tableau périodique atomique ne compte que 113 éléments or Bob Lazare dit il y a l'élément qui sert à propulser les soucoupes volantes c'est l'élément 115 et effectivement quelques années après on a créé un élément 115 les gens disent c'est la preuve que Lazare non c'est pas la preuve que Lazare je peux déjà te dire et les scientifiques qui travaillent au grand collisionneur de Hadron en Suisse peuvent te dire qu'au moment où on se parle il y a 118 éléments dans le tableau périodique il y en aura certainement un 119e un 120e plus la science va avancer et notamment dans le domaine de la physique quantique et avec des collisionneurs de Hadron on réussit à reproduire on réussit à produire des particules qui n'existent pas à l'état naturel l'élément 115 dont parlait Bob Lazare c'est assez amusant parce que la façon dont il l'écrit puis le véritable élément 115 n'ont aucune correspondance l'élément 115 c'est un élément qui se produit de manière artificielle notamment par la friction ou la collision de deux atomes et la durée de vie de cet élément 115 est d'une fraction de seconde donc on voit mal comment on pourrait éventuellement utiliser ça comme étant un combustible sur une soucoupe volante donc il ne faut pas s'arrêter à l'élément 115 parce que là on joue un peu à Nostradamus comparons l'élément 115 tel qu'on le connait aujourd'hui versus la version qu'en donnait Bob Lazare en 1989 et là on voit qu'il n'y a aucune connexion entre les deux c'est l'oeuvre de l'imagination d'Oubert Lazare donc c'est quand même surprenant de voir je vais juste devoir prendre une pause parce qu'il faut vraiment que j'aille à toi ça ne te dérange pas non non vas-y puis tu sais ça là on parle je ne sais pas je t'ai-tu laissé terminer je pense qu'on avait on avait tout sur Bob Lazare je pense qu'on a fait le tour c'était une marbre résumé par ça là avec les photos qu'il y a eu une photo d'un trou noir qu'ils ont réussi à trouver toi qu'est-ce que t'en penses de ça t'es-tu content parce que là on dirait que c'est la première fois qu'il y a un élément genre de la fiction qui passe à la réalité dans le fond qu'ils ont une en fait ils pensent à la réalité ils pensent de manière visuelle à la réalité parce que dans le fond les trous noirs ils avaient déjà été annoncés c'était assez amusant parce que le trou noir avait déjà été annoncé dans la théorie de la relativité d'Ansteyne donc Einstein avait et déjà il avait noté dans des observations Einstein est mort dans les années 50 mais dans les recherches qu'il a menées avant son décès il avait déjà noté des variations gravitationnelles qui laissa croire en l'existence du trou noir qui a été prouvé éventuellement mais c'est assez amusant parce que même Einstein doutait que des trous noirs puissent exister c'est un peu comme s'il l'avait calculé il l'avait imaginé ça correspondait à une réalité sur papier mais Einstein trouvait ça trop étonnant pour que la nature puisse produire un objet comme celui-là comme le trou noir mais ensuite c'est sûr que des observations dans les années 50 60-70 avec des radiotélescopes ont permis de noter des variations des variables dans les ondes gravitationnelles qui permettaient de comprendre qu'il devait certainement exister le trou noir on avait toute une dynamique toutes sortes de calculs notamment Stephen Hawking a beaucoup contribué à notre connaissance du trou noir mais on n'avait pas encore vu le trou noir c'est-à-dire qu'on l'avait sur papier on avait des éléments qui suggéraient son existence mais on n'avait pas réussi à l'observer ou directement ou à tout le monde d'avoir une image du trou noir et là maintenant on a cette image du trou noir en fait on a une image de la couronne parce qu'on prend le trou noir on ne le voit pas c'est un trou noir on ne peut pas parce que la lumière elle l'absorbe c'est ça la lumière est absorbée dans le trou noir donc en fait l'élément est passé maintenant on a un élément visuel du trou noir le trou noir je dirais que depuis les années 50 ou 60 il n'y a personne dans la communauté scientifique dans le domaine de l'astrophysique qui doutait de l'existence du trou noir donc on avait quand même des bonnes raisons on avait des éléments d'ordre gravitationnel qui permettaient d'avoir une certitude je dirais quasi absolue que le trou noir existait il restait maintenant à l'observer directement ou avoir une image visuelle et en fait je dirais que c'est une image c'est une belle démonstration d'un effort collectif mais en même temps c'est vrai que c'est une preuve qui plaît davantage au public que pour la communauté scientifique la communauté scientifique était convaincue de l'existence des trous noirs ils pouvaient les observer par la bande si je puis dire ils observaient des anomalies électromagnétiques ou des anomalies gravitationnelles donc ils savaient qu'il y avait un trou noir qui était là mais pour le public en général on a besoin de voir pourquoi donc on ne le voyait pas les scientifiques avaient beau nous dire il existe des trous noirs dans l'univers on voulait comme le disait si bien Yvon Deschamps on ne veut pas le savoir on veut le voir et là c'est exactement ce qui est arrivé cette photo est tombée à point maintenant on voit le trou noir à quoi ça ressemble il y a un sujet que je veux te parler que j'ai entendu récemment ça fait une couple de fois qu'il y a le temps et que le monde en parle mais la combustion humaine spontanée c'est un sujet qui est difficile puis sur lequel moi-même je n'ai pas de position tranchée parce que la combustion humaine spontanée pour les gens qui nous regardent nous écoutent cette combustion spontanée c'est un phénomène qui fait partie de la littérature sur le paranormal qui voudrait que des gens soient victimes deviennent en fait ils s'enflamment spontanément et dans un bref instant quelques minutes quelques secondes le corps est réduit en cendres et on ne va retrouver de ces individus qu'un bout de main un bout de pied et généralement l'environnement où s'est produit l'incendie cette combustion n'a pas trop souffert de l'incendie donc généralement les meubles autour tout ça semble relativement intacts on n'a que ce petit paquet de cendres au milieu d'une pièce où on a un pied qui dépense puis tout le reste c'est réduit en cendres donc ce phénomène-là bien sûr on le comprend il est extraordinaire si on s'imagine ça dans la réalité pouf quelqu'un comme ça qui s'enflamme comme une torche brûle en quelques instants c'est vraiment très surprenant maintenant on a quelques cas relativement bien documentés qui suggèrent ça je dis bien qui suggèrent parce qu'on n'a jamais prouvé ça donc on est prêts à reproduire ça les tentatives parce que l'une des hypothèses c'est parce que dans le fond ici le mot clé c'est l'idée de la spontanéité c'est la combustion spontanée c'est le spontané qui pose problème parce qu'effectivement un corps peut se consumer c'est-à-dire que si moi je prends un feu avec une cigarette ou avec un briquet mon mon consumé m'a brûlé c'est l'idée que ce feu puisse se déclencher de manière spontanée alors là tu mentionnes le temps on a différents problèmes en réalité le temps on ne le sait pas toujours et même on le sait rarement généralement il n'y a pas beaucoup de témoins qui vont dire j'ai vu quelqu'un s'enflammer il y a quelques récits où des gens disent avoir vu quelqu'un s'enflammer mais généralement dans les cas de combustion bien documentés on trouve le type à 400 mais ça a pris combien de temps pour le réduire en 100 on a vu madame ou monsieur X le lundi matin et le mercredi soir on trouve son corps réduit en 100 est-ce que ça s'est fait en 3 minutes ou est-ce que ça s'est fait en 8 heures on ne le sait pas ce que l'on sait en revanche c'est qu'il est possible dans des conditions particulières on peut réduire un corps en 100 en l'enveloppant c'est ce qu'on appelle l'effet bougie ou l'effet chandelle c'est-à-dire que si je mets le feu à mes vêtements supposons par exemple je suis un fumeur je suis victime d'un malaise cardiaque je tombe dans une pièce qui est mal ventilée et ma cigarette va mettre le feu à mes vêtements si je fais un peu dans bon point mes graisses corporelles en fondant le feu évidemment va s'alimenter d'abord avec mes vêtements on est un peu dans le principe d'une bougie mais inversée au lieu que je suis au lieu que la mèche est au centre et le combustible autour dans le cas présent c'est la mèche ce sont mes vêtements et c'est mon corps à l'intérieur qui est le combustible donc qu'est-ce qui va se produire c'est qu'au moment où je tombe comme c'est mal ventilé les flammes vont être relativement ne se chercheront pas à se disperser comme il n'y a également pas beaucoup d'oxygène parce que rapidement le feu va brûler l'oxygène le peu d'oxygène dans un environnement appauvri en oxygène les flammes vont se maintenir en état de braise mes vêtements qui ont servi de mèche au départ une fois brûlées ce sont mes graisses corporelles qui vont continuer d'alimenter les braises et en faisant ça pendant de très longues heures on peut réduire un corps en cendres donc cet effet bougie il fonctionne ça marche il faut un gros nombre de temps oui mais comme souvent on ne le sait pas on a vu Mme X le lundi matin qui retrouve son corps le mercredi soir on sait que par exemple dans des dans des crématoriums brûler un corps on va le brûler à 2500 degrés sur quelques heures 3-4 heures pour le réduire en cendres et généralement il va rester des eaux qu'on va broyer d'ailleurs quand on donne la urne aux gens les gens s'imaginent que c'est les cendres pas avec un tibia qui sort mais c'est pas vraiment les cendres ce sont des eaux qu'on a broyées les eaux qui restaient qu'on a broyées jusqu'à la poussière donc on a ces cendres-là c'est possible de réduire un corps en cendres on connait la durée de temps la chaleur que ça prend pour réduire un corps en cendres le problème c'est est-ce que dans le cas présent et c'est là qu'il faut être excessivement prudent parce que ça c'est souvent un argument que va nous évoquer les sceptiques les sceptiques disent regardez dans un crématorium à telle température pendant tant d'heures on réduit un corps en cendres et c'est vrai qu'on peut reproduire cet effet-là mettant le feu à des parce qu'on a fait des tests on a pris par exemple un cochon un porc et la peau en fait le porc ressemble assez au niveau de l'épiderme et des graisses corporelles il ressemble assez à l'être humain ouais donc on a pris des cochons on les a entourés on les a habillés et on les a mis dans des conditions semblables on les a étendus on a mis le feu après les vêtements et on a observé et le feu a duré pendant de longues heures et le corps a été réduit en sang donc les sceptiques vont nous sortir ça comme argument en disant ben voilà ça se fait donc pourquoi je ferais intervenir un élément surnaturel puisque de façon naturelle ça c'est possible et très souvent c'est tout à fait vrai quand on regarde les photos de cas de combustion humaine spontanée c'est ou bien le sujet était un fumeur ou bien on voit la présence d'un objet qui avait des flammes vives tout près soit un foyer une cuisinière au gaz ou un truc comme ça donc une flamme vive proche de la personne qui brûlait spontanément la problématique de ça c'est là qu'il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain comme le font les sceptiques lorsqu'ils font leur démonstration ça fonctionne mais ça fonctionne jamais dans un environnement réel à toutes les fois où tu vas voir à la télé des sceptiques qui veulent te prouver ça ce qu'on appelle l'effet bougie ils mettent le feu à leur carcasse de pan mais ils s'enferment dans un container un gros container en métal comme on en retrouve dans le port de Montréal donc ils s'enferment dedans puis là ils mettent le feu puis là ils disent voilà ça fonctionne mais monsieur X il n'a pas brûlé dans un container monsieur X il a brûlé chez eux puis chez eux il y a des tables il y a des meubles il y a des affaires qui brûlent dans le container qui aurait pu alimenter et là quand tu parles à des experts pompiers là ils te racontent une autre histoire les experts pompiers te racontent ils disent eux autres lorsque le corps lorsqu'il y a un feu dans une maison le feu à un moment donné même s'il est pauvre en oxygène ce feu là lui il va augmenter la température et quand la température va atteindre 8 ou 900 degrés il va y avoir un embrasement spontané qui va se produire donc tout ce qu'il y a dans la maison va flamber ça va prendre comme une torche si c'est pas ça qui va se produire ce sont les fenêtres qui vont éclater et quand les fenêtres éclatent là il y a un gros apport en oxygène et là il y a un phénomène d'ailleurs qui est la terreur de tous les pompiers c'est l'effet bad draft donc là on a une espèce d'explosion de fumée qui va sortir par les fenêtres donc dans un environnement réel où il y a des fenêtres des murs et des objets ça fonctionne pas aussi bien que dans mon container à vidane et c'est ça que les sceptiques ne nous disent pas je me rappelle à un moment donné une émission mais d'un ridicule le type tant un type sceptique comme ça qui veut absolument nous prouver que ça se peut pas que la combustion n'existe pas c'est toujours l'effet bouger le type a eu au moins l'audace de reproduire un environnement bien réel donc une petite maison il a pris un truc qui ressemblait à une cabane de pêche puis là il met son cochon sur un lit avec des meubles auto puis là il met le feu puis là ils ont mis des caméras puis là il regarde ça puis là il dit ça fait une heure que ça brûle puis regardez ça continue de brûler et là à un moment donné écoute les fenêtres explosent la maison prend le feu puis là il dit ah bien là on a prouvé notre point la combustion l'effet bouger fonctionne c'est comme on voit non c'est pas comme on voit ta maison mais ta maison a explosé écoute c'est pas de même ça se prend tous les cas de combustion spontanée la maison a pas explosé le gars il est là écoute c'est presque c'est presque un vaudeville tu vois la maison derrière lui qui brûle puis le gars est devant avec son micro puis il dit vous voyez là l'effet bouger ça fonctionne plus fonctionné que ça c'est sûr c'est vraiment très très bon c'est ridicule je sais pas si la combustion humaine spontanée existe parce qu'on a ce problème de temps qui est souvent une zone inconnue c'est vrai qu'il y a un cas où on connait bien la zone de temps il y a une histoire qui date du milieu des années 60 c'est en 1966 je crois ça se passe en Pennsylvanie c'est en début de matinée donc il est les gens quittent on a une dame qui s'appelle Hélène Conway qui est âgée d'une cinquantaine d'années qui a de la difficulté à se mouvoir et elle vit chez son fils elle a donc une chambre au deuxième étage de la maison donc ce matin-là donc son fils donc monsieur Conway son épouse décide d'aller à la messe dominicale c'est un dimanche matin donc la messe de 9h le matin donc généralement ils partent vers à peu près 8h45 à peu près une quinzaine de minutes avant le début de la messe ils laissent à la maison leur fillette qui a une dizaine d'années qui elle regarde les dessins animés à la télévision immédiatement quand les parents sont sortis de la maison la dame madame Conway qui est au deuxième qui a de la difficulté à se mouvoir elle a une clochette elle fait sonner sa clochette la fillette monte au deuxième et là la grand-mère lui demande de lui amener des allumettes ou un briquet parce que c'est une fumeuse puis bon la fillette dit pas de problème elle redescend va chercher le briquet en question on l'amène à la grand-mère au deuxième et là elle retourne voir ses dessins animés quelques minutes après on frappe à la porte la fillette va ouvrir et là un voisin dit je vois une lueur orangée dans la chambre du deuxième puis il y a de la fumée qui sort donc la fillette monte au moment où elle met la main sur la poignée de la porte la poignée est brûlante quelques minutes après les pompiers entrent dans la maison arrivent au deuxième défoncent la porte entrent dans la pièce et là avec les on éteint un incendie avec les extincteurs tout ça et on va retrouver je pense que les gens qui nous écoutent s'ils veulent voir vous tapez simplement combustion humaine spontanée et une des premières images que vous allez voir est un fauteuil avec deux jambes il ne reste plus rien on a les deux jambes à côté sur le fauteuil il n'y a plus rien c'est pas une photo truquée c'est exactement comme ça qu'on a trouvé Madame Conway les deux jambes à côté sur le montant de la chaise tout le reste du corps n'existe plus et là dans le cas présent on a une bonne fourchette on sait que les parents ont quitté vers à peu près 8h45 le premier appel est logé au 911 il est 9h il est 8h53 les pompiers arrivent à 9h01 donc on a une fourchette de temps on sait très précisément que Madame Conway ne peut être réduite en cendres que dans une période de 15 minutes seulement alors ça c'est à peu près impossible et tous les ponts là des gens ont dit oui mais peut-être que comme il est assis sur un fauteuil peut-être que le tissu du fauteuil peut-être le rembourrage a accéléré l'incendie oui mais je crois bien mais brûler un corps en cendres en 15 minutes un des pompiers disait d'ailleurs là où était Madame Conway c'était même pas vraiment des cendres il dit quand je touchais à l'endroit où il devait y avoir un corps il y avait comme une substance c'était comme si le corps était réduit comme en une espèce de jello les pompiers qui ont intervenu sur cette scène-là sont restés marqués par l'expérience de ce qu'ils ont vu et jusqu'à maintenant on n'a pas trouvé d'explication efficace pour expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là et dans le cas des autres combustions humaines spontanées comme on n'a pas vraiment la fourchette de temps on ne sait pas si on était réduit à ça dans quelques minutes ou en quelques heures par contre l'effet bougie tel que nous proposent les sceptiques pour expliquer la combustion humaine spontanée ça fonctionne mal dans un environnement réel ça fonctionne bien dans un container à vidange mais dans une maison ça ne fonctionne pas bien donc il y a des zones grises sur lesquelles on n'a pas d'explication c'est chiant parce que ça ça en a fait partie il n'y a aucune explication pendant toute dans le cas de la combustion humaine spontanée c'est juste une théorie c'est une hypothèse qui est proposée on ne sait pas trop comment elle fonctionne et il y a peut-être d'autres explications jusqu'à maintenant on n'y a pas pensé ce n'est pas une preuve ce n'est pas une preuve et dans le cas présent dans le cas de la combustion humaine spontanée on sait que les gens qui se sont penchés sur la combustion spontanée qui ont essayé de l'expliquer et qui dans bien des cas n'ont pas trouvé d'explication parce qu'il y a des médecins qui ont essayé peut-être que finalement c'est le taux de vitamine B12 qui augmente dans l'organisme qui ferait que l'organisme exploserait de cette manière-là d'autres ont parlé et ont dit peut-être que c'est des phosphores dans l'organisme qui augmentent de manière incroyable et puis entraînent finalement un allumage spontané donc on a parlé de plusieurs hypothèses mais aucune de ces hypothèses-là n'a été vérifiée ou démontrée ce qui est intéressant par contre quand on dit ici que le phénomène est inexpliqué bien il est inexpliqué par des experts il y a réellement eu des experts qui se sont penchés là-dessus c'est pas quelqu'un chez lui qui a regardé une photo en disant d'après moi c'est inexpliqué je comprends il y a vraiment des gens qui sont allés sur le terrain qui ont regardé ça des rapports d'ailleurs il y a quelques années je crois que c'est en 2013 ou 2014 quelque chose comme ça parce que c'est un phénomène qui est rarissime on s'entend bien il y a quelques années donc il y a un médecin indégiste irlandais d'ailleurs qui a conclu puis ça avait fait les médias un homme donc qui avait été retrouvé mort chez lui un homme âgé d'une 70 ans à peu près et le médecin indégiste qui était amené à enquêter sur cette histoire-là avait conclu nommément dans son rapport d'autopsie tout ça il avait conclu à une combustion humaine spontanée je vois vraiment pas comment ce type-là peut être réduit en centre dans son salon dans ce cas-là on avait une bonne fourchette de temps des gens disaient l'avoir vu quelques heures plus tôt donc en prenant tout ça en considération la seule explication que je vois c'est la combustion humaine spontanée donc on avait c'est le rapport et c'est le rapport du médecin indégiste ça ne nous force pas à accepter le surnaturel pour autant mais ici on est en présence d'une histoire ou d'un phénomène qui mérite une attention particulière et qui bien sûr fait appel à beaucoup d'imagination pour essayer de comprendre comment ça puisse se passer moi je me disais est-ce que tu réussis quand même à avoir du plaisir genre en écoutant des films quand même parce que avec tout ce que tu as vécu tu réussis parce que moi je suis un bon public les films de fantômes les films d'extraordinaire je suis un bon public pour ça il faut pas je suis un bon public en même temps je vois des erreurs souvent dans les scénarios là en fait tu sais je suis allé voir récemment un film d'horreur avec une histoire de fantôme le fantôme au début les premières fois qu'on le voit apparaître on le voit passer à travers une clôture un autre fois on lui apparaît spontanément dans le milieu de la maison puis là à un moment donné les enfants vont se réfugier dans la salle de bain puis on voit un poignet de bord de la porte puis là tu vois un poignet qui shake la porte le fantôme il rentre pas qu'est-ce qui s'est passé il est capable de rentrer dans la maison il est capable de passer à travers les murs il passe à travers une clôture frosse mais il est pas capable de rentrer dans la salle de bain là tu dis il y a des erreurs l'appoyer est bon là tu dis il y a comme des erreurs dans le scénario mais bon je suis assez un bon public si je me laisse diverser tu es capable de mettre un peu le cerveau de côté ça ça me dérange pas moi je fais bien la part des choses entre ce qui est de la fiction puis ce qui est la réalité ce qui me dérange beaucoup dans le milieu du paranormal c'est qu'il y a toute une communauté de gens puis j'ai pas de problème avec les gens qui croient les gens me disent moi je crois aux fantômes je crois aux extraterrestres je crois à ça j'ai pas de problème quand les gens me racontent ça ce qui m'agace dans cet univers-là et c'est là que je me je m'inscris en faux puis je monte un peu au barricade c'est quand des gens font de la promotion de choses qui sont fausses c'est comme par exemple le groupe de chasseurs de fantômes qui prétend faire de la science puis qui se cache derrière soit des bebelles ou soit devant un discours pour dire qu'il fait de la science non je dois dénoncer ça ça doit être dénoncé sans nommer de nom je prends par exemple il y a un groupe de chasseurs de fantômes au Québec quand tu entres sur leur page t'as un groupe de cinq personnes et là on voit quand tu peux voir chaque biographie de chaque individu donc aucun d'entre eux n'a une formation académique tu sais c'est Monique s'est joint de notre groupe parce que depuis des années il aime les histoires de fantômes puis Jacques aime les histoires de fantômes il a vécu une expérience quand il avait huit ans c'est sensible aux énergies voilà je comprends bien que si Jacques en question avait une formation de physicien nucléaire ce serait la première chose qu'on nous dirait Jacques est physicien nucléaire mais il n'y a pas ça donc on a cinq individus puis encore une fois je ne dis pas que pour s'intéresser aux paranormales il faut avoir une formation académique puis avoir été à l'université non c'est ça la beauté la démocratie de la science puis la démocratie de ces sujets-là tout le monde peut s'y intéresser sauf que qu'est-ce que tu ne peux pas faire tu ne peux pas faire appliquer les règles du baseball quand tu joues au hockey donc si tu fais de la science il faut que tu appliques les règles de la science peu importe que tu sois allé ou non à l'université la science ne change pas pour autant la science c'est ça tu fais de la science il faut que tu appliques les règles donc ce groupe-là en question cinq individus je te le rappelle cinq individus au deuxième paragraphe de leur présentation qui sommes-nous deuxième paragraphe ils écrivent au cours des dernières années nous avons été témoins de phénomènes que personne sur cette planète ne pourrait expliquer là tu dis ça tu dis c'est risible moi je le présente en conférence ça fait rire la salle parce que tu dis écoute ces cinq personnes-là à eux seuls sont les représentants de la commune du savoir universel c'est au Québec toi tu expliques-tu ça moi je ne l'explique pas puis toi monnet non puis toi genre non bon tu n'expliques personne sur terre pour expliquer ça bon il faut être prétentieux là tu as deux choses où le gars c'est pas relu où il est prétentieux en tabarno personne sur terre pourrait expliquer ça ok on a essayé de te l'expliquer mais tu nous a envoyé chier bon ok il faut être vraiment prétentieux pour dire ça tu sais il aurait pu peser moins fort sur le crayon on a été témoin de phénomènes qu'aucun d'entre nous n'ont jamais expliqué ou des phénomènes que pour l'instant nous considérons comme inexpliqués tu sais une façon on a été témoin de phénomènes nous cinq que personne sur cette planète c'est grand ça la planète il y en a des scientifiques sur la planète les gens de la NASA personne sur cette planète ne peut expliquer ça là tu te dis de gosser puis ce que je ne comprends pas c'est qu'il n'y a pas personne dans le même groupe qui n'a pas dit hé Jacques t'en mets un peu tu pousses un peu calme calme-toi un peu je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime donc ça c'est un peu ridicule deux paragraphes plus bas si on exclut les fautes d'orthographe puis les erreurs de syntaxe deux paragraphes plus bas le type écrit notre objectif premier c'est de faire avancer la science du paranormal la science du paranormal c'est sûr que tu dois tilter ça n'existe pas la science du paranormal il n'y a pas une science de la médecine puis une science de la physique puis une science de l'astronomie la science est la même pour tout le monde la science c'est pas quelque chose la science c'est une façon de faire c'est pas il n'y a pas le mode d'emploi des petits pâtés le moment d'ion il ne change pas en fonction de la personne qui achète le pâté c'est toujours la même recette la science c'est pareil pour tout le monde que tu sois médecin que tu sois astrophysicien que tu sois chimiste les règles de la science sont toujours les mêmes l'observation l'hypothèse démonstration d'hypothèse la théorie la publication c'est ça les règles la science du paranormal il y a une nouvelle science on a la science puis là par rapport à ça on a la science du paranormal c'est quoi c'est la science du paranormal c'est la science de comment on étudie des licornes comment il y a des quand il pète ça fait des arc-en-ci quand je raconte ça aux gens en conférence les gens ne le croient pas ils croient que c'est truqué non non pas truqué vous le voyez ce que je vous montre c'est la page d'entrée de ce groupe là et elle est représentative de ce que tu retrouves généralement que ce soit ce groupe là ou un autre c'est tous ce sont à peu près toujours les mêmes bêtises que tu retrouves des gens qui ont une espèce de discours pseudo-savant qui dit n'importe quoi qui a absolument aucun sens et les gens qui vont et c'est là que je m'inscris en fou les gens qui vont lire ça bien évidemment n'ont peut-être pas tous la formation nécessaire pour bien décanter l'information qui est véhiculée et là bien évidemment ces gens-là se font avoir dans des arnaques incroyables moi-même excuse de te couper mais moi-même j'ai une question que je voulais te poser par rapport à un film que j'avais écouté puis là j'ai juste je me souvenais plus c'était quoi le nom fait que j'ai googlé le titre puis là j'ai été m'informé puis là j'ai catché c'est un faux documentaire j'étais assez en tabarne parce que j'y croyais au bout puis même genre j'avais comme bien peur à cause de ce film là c'était The Fort Kind le quatrième type c'est ça puis moi j'étais persuadé que c'était vrai parce que c'est la façon que c'était fait dans The Fort Kind il y a un double mensonge on appelle ça c'est une mode dans le domaine télévisuel c'est ce qu'on appelle le documentaire pas un documentaire mais un documentaire où on te raconte on te présente sous forme d'un documentaire dans ce cas-là c'est un mélange documentaire et docudrame on te présente ça en te disant voici c'est une histoire vraie et on a fait des reconstitutions dans cette histoire-là ce qui est doublement malhonnête c'est qu'au départ on veut tellement insister pour te dire que c'est vrai puis tout ça est faux mais au départ on voit la comédienne Mila Jovovitch qui arrive à l'écran en vous disant dans ce film que vous allez voir qui est basé sur une histoire vraie j'incarne le docteur machin Abigail je me rappelle pas le nom de famille mais en tout cas le docteur Abigail machin et voilà vous allez voir ça donc on fait une reconstitution de ces événements-là donc des enlèvements extraterrestres qui ont eu lieu en Alaska et durant le film on te montre des extraits de vidéos sous hypnose de patients qui ont réellement été mis sous hypnose par le docteur Abigail machin et on voit même des images de l'Abigail machin donc pour ajouter du crédit mais le Abigail machin des films d'archives même ça c'est faux c'est une comédienne qui joue le soi-disant docteur donc tout est faux non seulement l'histoire est fausse les prétentions de Milo Jovovich sont fausses mais le docteur Abigail même les films d'archives c'est des films tournés avec des comédiens donc tout est faux du début à la fin c'est le parfait documentaire ouais puis moi tu sais ça me dérange pas ça tu sais j'ai été vraiment bien diverti mais au moins mêlé à la fin puis tu sais puis il faut bien le faire comprendre là où ça devient à partir du moment où c'est un film ou une fiction de ce type-là tu peux toujours accepter disons une excuse bah c'est un film c'est un divertissement etc là où ça devient beaucoup plus litigieux depuis quelques années des chaînes spécialisées je pense notamment à Discovery moi quand j'étais jeune quelqu'un me disait on a vu tel documentaire à Discovery tu disais si c'était à Discovery c'est sûr que c'est vrai c'est ça c'était comme ça c'est Discovery c'est vrai depuis quelques années Discovery a découvert que les gens aimaient bien le documentaire donc ils ont présent ils en ont fait des documentaires avec la sirène ils ont fait deux trucs sur la sirène deux trucs sur le mégalodon bon l'histoire du groupe Dyatlov qui est une histoire vraie donc un groupe de randonneurs en 1959 dans l'Oral qui sont morts durant une nuit de manière assez mystérieuse bien là on a récupéré cette histoire-là et dans le documentaire à Discovery il avait été attaqué par un Yéti donc ils sont morts assassinés par le Yéti c'était The Dyatlov Pass Incident The Killer Lives bon tout ça est faux ou on s'inspire d'histoires vraies comme dans l'affaire du col d'Yatlov où vraiment il y a eu ces randonneurs qui sont morts ou bien on les vente de toutes pièces et là on a comme des pseudo-scientifiques à l'écran qui sont joués interprétés par des comédiens avec des titres ronflants docteur machin-truc du centre de recherche au scénographique est-ce qu'il a vu dans une annonce de Colgate voilà et là t'as tous ces gens-là qui sont là à l'écran puis t'as l'impression c'est monté comme un véritable documentaire et là bien évidemment tu comprends que la frontière il y a une espèce de couchage de couchette qui est un petit peu qui est un peu malsain un documentaire comme celui-là présenté à Discovery un faux documentaire à Discovery là c'est un petit peu ambigu beaucoup de téléspectateurs qui ont regardé ces documentaires-là qui ne se sont pas laissés prendre ont été choqués de voir ce genre d'ineptie présentée à Discovery ils ont écrit à la chaîne pour dénoncer ça notamment il y avait commencé avec le truc des sirènes et la réaction de la chaîne là tu vois on peut toujours se questionner sur l'éthique la réaction de la chaîne a été de dire ce documentaire sur les sirènes il a d'abord été il a été présenté à Discovery mais il a été également présenté à la chaîne Animal Planets qui est la chaîne animalière du réseau Discovery et ça a été cette présentation-là a été la présentation la plus écoutée ça a été le record d'auditoire pour la chaîne Animal Planets donc la seule justification de Discovery pour présenter un faux documentaire un faux documentaire ou un documentaire à sa chaîne c'est de dire on est allé chercher un gros auditoire oui mais là la crédibilité de la chaîne en a pris pour son rhum en tabarnouche oui c'est ça et là Discovery de répondre oui mais à la fin on a un bandeau qui disait que tout ce qu'on venait de voir était une fiction c'était inventé oui mais le problème en télévision contrairement au cinéma c'est qu'à la télévision depuis quelques années maintenant les chaînes font de l'auto-promo c'est-à-dire que quand l'émission est terminée on réduit l'écran en un timbre poste qu'on envoie dans le coin de l'écran puis on te dit reste à l'écran parce qu'il va y avoir telle autre émission qui s'en vient puis on te fait un peu comme une présentation donc qui va s'approcher de son téléviseur avec une loupe pour aller lire le générique de l'émission qui est présentée dans le coin de l'écran personne donc combien de gens ont su à moins d'avoir le sens critique puis de te dire ouais des sirènes je pense pas que ça existe ben si t'es un moindre roman un peu naïf tu regardes ça puis tu te dis écoute ça doit on avait plein de scientifiques qui étaient là qui m'ont témoigné qui avaient fait l'autopsie du corps de la sirène puis tout ça ça j'avoue que ça me dérange plus que le truc du quatrième type le quatrième type c'est un film on accepte d'embarquer dedans ou non puis c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu ce côté malhonnête où on ne nous dit pas que c'est une fiction là non seulement on ne le dit pas mais il y a même Mila Jovovitch qui insiste pour nous dire qu'est-ce qu'on va voir est vrai la tabarnée c'est ça alors que dans des trucs comme Discovery déjà moi quand je m'assois et que je regarde une émission à Discovery je prends pour acquis que ce qu'on va me montrer c'est le reflet de la réalité c'est ça un documentaire c'est le reflet de la réalité là j'avoue que cette façon de faire de Discovery pour moi me pose un problème éthique je ne sais pas pas sûr si j'étais le directeur de la chaîne j'aurais présenté ça même sous prétexte d'avoir un bon auditoire puis en plus c'est de quoi tu parles parce que tu en as produit des shows moi je me demandais ça comme question comment t'as rentré dans le milieu de la télévision moi j'ai commencé la première émission de télé que j'ai faite c'était on est en 1976 ou 1977 dans ces alentours-là à la télévision communautaire de Saint-Jean-sur-Richelieu donc j'anime une émission dont j'avais trouvé le titre qui s'intitulait les soucoupes volantes quand la réalité dépasse la fiction c'était pas un titre particulièrement génial mais bon c'était comme trois ans après ton quand tu t'avais fait lever c'est un an et demi après cette expérience donc je fais cette émission de télé à télé communautaire et après ça donc j'avais tellement eu la piqûre si je puis dire il y avait à la fois une expérience que j'avais vécu que je trouvais extraordinaire il y avait cette expérience télévisuelle qui m'allumait mais là je me disais j'ai envie de faire ça je veux parler de ça donc toutes mes études allaient vers ce sens-là je veux aller en communication et en fait là où pour moi tout va changer c'est l'avènement des chaînes spécialisées parce qu'avant les chaînes spécialisées on ne parlait pas de paranormal à la télévision on parle de la télévision québécoise tu avais de temps en temps j'avais fait quelques petits trucs avec Claire Lamarche Autopsie d'un extraterrestre ou des trucs comme ça mais c'est vraiment c'est des émissions de ce type-là il y avait il y avait eu quelques émissions Droits de parole Jeannette Bertrand avait fait une émission sur les ovnis mais tu sais tu comprends parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas les chaînes spécialisées n'existaient pas on avait Radio-Canada on avait Télé-Métropole qui est devenue TVA on avait Télé-Québec mais on était relativement limité après ça on tombait dans des chaînes anglophones et puis en 1995 le premier changement dans le tableau télévisuel québécois c'est l'arrivée de Canal D on est en 1995 Canal D vont produire deux documentaires sur les phénomènes paranormaux un qui s'appelle Monde et mystère et un autre s'appelle Mystère et controverse donc c'est deux séries québécoises qui touchent aux phénomènes paranormaux et auxquelles j'ai collaboré mais le maître d'oeuvre était mon mentor si je peux dire qui était Louis Bélanger qui est un peu considéré comme le père de la parapsychologie québécoise donc on a ces deux documentaires-là mais encore là on n'a qu'une seule chaîne spécialisée qui est Canal D et puis en 1999 donc moi je suis quand même dans ce milieu-là j'ai quand même je m'intéresse aux phénomènes paranormaux j'ai fait de la télé communautaire j'ai publié un magazine je dirigeais un groupe sur des ovnis paranormales j'ai publié un magazine j'avais un restaurant à Montréal qui s'appelait le café de l'insolite donc j'étais dans ce milieu-là et je participais donc dès qu'il y avait une émission soit à TVA soit à Radio-Canada des émissions qui traitaient de phénomènes paranormaux on voulait faire un spécial bon on m'appelait donc mon nom était gravité dans le milieu télévisuel québécois mais il n'y avait pas d'espace donc tu as fait ta place un peu ton nom donc j'étais la référence dans le milieu télévisuel on fait un truc sur les ovnis il y a ce gars-là Christian Page il connait ça puis ça l'intéresse et puis arrivent finalement les chaînes spécialisées là on est les chaînes spécialisées ouvrent en 2000 mais le projet est mis sur la table en 1999 donc en 1999 les chaînes astrales m'appellent en me disant on a un gros projet qui pourrait t'intéresser on va ouvrir une chaîne qui va s'appeler Z-Télé et à Z-Télé on veut faire beaucoup de paranormal et c'est vrai que quand Z-Télé a commencé des amis me disaient à moi coudonc c'est-tu Christian Page TV parce que quand on écoutait ça j'étais à l'émission de la revanche des nerds moi j'ai fait partie de la mouture originale de la revanche des nerds donc j'avais une chronique à la revanche des nerds et je faisais on avait acheté l'astral télé Z-Télé avait acheté plusieurs séries documentaires étrangères anglophones où on faisait ce qu'on appelle ça dans le domaine télévisuel l'encadrement on enlevait l'animateur qui était en anglais on l'enlevait et moi je le remplaçais à l'écran donc j'animais des histoires extraordinaires aux frontières de l'inconnu en tout cas je me rappelle pas mais j'avais 5 ou 6 séries de télé qui marchaient en même temps donc c'était moi l'animateur t'écoutais d'où t'écoutais t'écoutais des histoires extraordinaires puis l'autre on disait restez en ligne restez à l'écran parce que bien la prochaine émission c'est aux frontières de l'inconnu animé par Christian Page puis l'autre après animé par Christian Page donc les mercredi soir insolites à Z-Télé c'était Christian Page Christian Page Christian Page donc c'était quasiment Christian Page TV donc je me retrouve là parachuté là et là on me voit énormément là il y en avait pas partout là il y en avait et là les chaînes télé les chaînes spécialisées vont se multiplier d'autres chaînes vont se greffer à ça et vraiment pour moi le changement arrive en 2003 ça c'est vraiment le gros événement en 2003 Z-Télé décide de produire son premier documentaire sur l'insolite et le paranormal un premier documentaire québécois entièrement fait entièrement fait par une équipe québécoise et c'est là qu'on me dit on aimerait que ce soit toi qui le fasses et ce premier documentaire cette première série documentaire s'appelle enquête sur les ovnis donc là on est en 2003 et je vais donc avec une équipe on est plusieurs là dedans il y a moi il y a une boîte qui s'appelle planète bleu télévision il y a également zone 3 qui est une grosse boîte de production de Montréal donc ensemble on va produire cette première série documentaire qui s'appelle enquête sur les ovnis et ça fonctionne tellement bien les gens aiment tellement la formule et là les gens comprennent un peu le personnage de Christian Page quelle est ma position par rapport parce que quand les gens ne connaissent pas trop c'est y est-tu un sceptique y est-tu un croyant y est-tu un illuminé et en fait je ne suis rien de ça je ne suis ni un croyant ni un sceptique je ne suis rien moi je ne suis que l'interface qui prend l'information qui la vérifie puis qui la transmet aux gens puis écoute puis tu t'intéresses à ça tout ça a déboulé assez rapidement donc après enquête sur les ovnis je ne pourrais pas te les nommer dans l'ordre mais après ça Canal D ça a été Dossi mystère oui c'est ça on a fait les dossiers mystères mais ça c'est toi qui as fait la conception oui oui à partir de là c'est moi qui fais tout la scénarisation la conception qui fait la recherche donc il y a eu les dossiers mystères après ça on a eu Force Obscure à la recherche des reliques saintes et je me suis même j'ai un autre un gros intérêt pour le judiciaire aussi on a fait des séries qui s'appelaient quand les en fait le titre de travail c'était quand les enfants tuent quand c'est passé à la télé c'était en anglais c'est Killer Kids oui enfant assassin enfant tueur enfant tueur c'est ça donc c'est ça c'était les mais le titre original c'était quand les enfants tuent puis Canal D m'ont dit ton titre il est rough un peu quand les enfants tuent c'est accrocheur c'est accrocheur mais Canal D en anglais ils l'ont gardé parce que la série c'était diffusée en anglais c'est diffusé aussi sur Netflix ça s'appelle Killer Kids mais ici on fait les enfants tueurs quand les enfants tuent ils trouvaient ça un peu trop rush après ça on a fait une série qui s'appelle Les Crimes Occultes dont d'ailleurs j'étais en train de finir j'ai écrit un livre également sur les crimes occultes qui va sortir probablement cet automne ok c'est sur là que tu es en train de travailler voilà ça c'est sur le livre sur lequel je travaille en ce moment donc les séries ont déboulé un peu comme ça puis bon évidemment une série ça prend à peu près deux ans à faire parce que moi comme je fais tout je pars de l'idée originale tout le concept est développé la scénarisation est fait l'écriture la recherche et l'animation lorsqu'il y a une animation c'est moi qui fais l'animation donc et pour moi reste quand même si on regarde toutes ces séries-là la série pour moi qui a été la plus marquante et ma série favorite c'est une série qui a été diffusée à Évasion qui s'appelait À la recherche des relics saintes et pourquoi ? parce que l'histoire me passionne aussi et j'avais avec une équipe de cinéastes donc on est parti c'était mon idée on est parti pendant plusieurs mois en fait partout dans le monde on est allé en Turquie en Israël en Russie donc partout pour essayer de documenter les grandes reliques qui avaient marqué l'histoire de la chrétienté puis on a même débordé sur le judaïsme on est allé sur je suis allé sur le mont Ararat en Turquie pour essayer de trouver l'âge de Noé les sandales de Jésus en Allemagne le saint sueur à Turin en Italie la tunique de Guadalupe au Mexique donc on est parti à l'étranger comme ça caméra à l'épaule on va essayer de documenter ces reliques qui avaient marqué l'histoire et ce qui était fascinant là-dedans ça coincidait avec la sortie du film Indiana Jones et le crâne de cristal donc Évasion m'avait demandé est-ce qu'on peut créer un personnage un peu Christian Page Indiana Jones donc si les gens ont vu cette série-là et se demandent pourquoi Christian Page était habillé en Indiana Jones elle était habillée en paille c'était ça ouais c'est ça parce que bon ça coïncidait parce que ça coïncidait avec la sortie du film le crâne de cristal donc je m'habille en Indiana Jones avec le chapeau feutré puis là on se promène partout à travers le monde c'est extraordinaire parce que il y avait le défi de documenter ces objets-là mais ne pas le faire dans un cadre religieux donc je ne voulais pas me poser la question est-ce que les gens ont raison d'y croire ou de ne pas y croire je ne veux pas je ne veux pas entrer dans ce jeu-là comme d'habitude les gens peuvent croire ce qu'ils veulent je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent croire ou non mais j'étais là pour documenter l'artefact est-ce que la couronne d'épines qui gardait à la cathédrale Notre-Dame dont on a beaucoup parlé au moment de l'incendie qui était sauvée des flammes est-ce que cette couronne d'épines on peut la remonter on peut reculer dans son histoire jusqu'au moment où elle est sur la tête du Christ en croix c'est la vraie c'est ça donc quelle est l'histoire de cet objet-là et ce qu'on découvre en fait dans à peu près toutes les grandes reliques de l'histoire associées soit au christianisme ou au judaïsme dans tout le moins à partir du christianisme on peut difficilement documenter avant le 4e siècle donc pour plusieurs raisons ou bien l'objet n'existait pas on l'a inventé à ce moment-là parce qu'on avait il y a eu toute une politique de reliques pour faire de l'argent on va te vendre des cochonneries donc il y a toujours cette possibilité-là que l'objet soit un faux fabriqué ou a déjà été détruit aussi ça se peut mais l'une des grandes raisons c'est qu'il faut dire aussi que le christianisme avant le 4e siècle était un peu un tout petit groupuscule relativement sectaire qui était également je ne dirais pas jusqu'à pourchassé par Rome mais qui était un peu oppressé par Rome donc à toutes les fois il y avait quelque chose qui n'allait pas bien le feu a pris à Rome ça doit être les chrétiens qui ont mis le feu les chrétiens étaient un peu les boucs émissaires de tout ce qui n'allait pas bien dans l'empire romain donc avant le 4e siècle si tu étais chrétien tu ne l'affichais pas ouvertement tu ne te promenais pas sur la place publique en disant je suis chrétien et j'ai la croix de Jésus ou j'ai le cri de la crucifixion c'était pas bien vu c'est ça donc en plus de ça les biens qui appartenaient aux chrétiens étaient saisis par Rome vraiment la pratique du christianisme était condamnée par Rome donc il faut attendre l'empereur Constantin puis là c'est leur ville oui c'est ça mais il faut donc attendre il faut attendre l'an 300 à peu près 310 donc on est au tout début du 4e siècle pour que l'empereur Constantin l'empereur romain reconnaisse le christianisme c'est pas lui contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit c'est pas lui qui va faire de Rome une ville chrétienne mais il va autoriser le christianisme il l'accepte il dit dorénavant les chrétiens peuvent pratiquer le christianisme il demande à ce que l'état remette les terres et les biens qui ont été saisis aux chrétiens qu'il leur soit retourné et lui-même va se convertir à la foi chrétienne et il va créer une ville romaine chrétienne qui est Constantinople de son nom Constantin qui est aujourd'hui la ville d'Istanbul en Turquie donc il va sans Constantin en fait le plus grand allié de l'histoire au christianisme c'est Constantin c'est lui qui va vraiment le sortir de ce ghetto dans lequel le christianisme gravite depuis quatre siècles au moment où Constantin le fait puis là je ne prends pas position Jésus as-tu existé pas existé c'est l'histoire c'est l'histoire il y a toutes sortes de débats autour de ça on pourrait revenir là-dessus mais bon et donc à partir du quatrième siècle à partir du moment où là c'est normal tu peux t'afficher comme étant un chrétien bien là on voit apparaître ces fameuses reliques un morceau de la croix des clous de la crucifixion la couronne d'épines la tunique de Jésus est-ce que ces objets-là existaient avant et ils étaient gardés secrets ou est-ce qu'ils apparaissent au quatrième cinquième sixième siècle parce qu'il y a un engouement pour les reliques ça devient difficile de documenter ça il y a quand même des objets qu'on sait qui ne sont pas authentiques par exemple la sainte lance cette supposée lance qui aurait percé le flanc du Christ qui est gardée à Vienne en Autriche et dont les nazis Adolf Hitler ont fantasmé pendant un petit bout de temps sur cet objet-là parce qu'on disait celui qui détient la lance est invincible il y a toute une mythologie autour de ça cette lance-là qui est un très très bel objet de refèvrerie cet objet-là il est gardé dans le musée de Vienne le musée de Vienne à Vienne la lance on le sait c'est une lance myrovingienne donc cette lance-là apparaît elle n'est pas de facture romaine c'est vraiment une lance qui appartenait à un groupe français qui était en fait dans la région de la France aujourd'hui les myrovingiens donc c'est une communauté et qui faisait des armes et on sait que la forme des lames qu'eux forgeaient les myrovingiens c'est exactement cette lame-là qu'on retrouve donc la lance qui est à Vienne pour faire une histoire courte n'est pas celle qui a percé le flanc du Christ ça c'est certain donc la facture montre bien que c'est une lance myrovingienne et elle apparaît au plus tôt au 5e, 6e siècle et on peut aller jusqu'au 7e, 8e siècle donc avant ça elle n'existe pas cette lame-là donc on sait que ça c'est pas le véritable artefact on sait également qu'à Saint-Denis en France dans la petite église de Saint-Denis ils ont une tunique qu'on disait être la tunique du Christ là on sait qu'on a fait des analyses au carbone 14 qui montrent très clairement que la tunique date du 6e ou 7e siècle donc elle est beaucoup trop tardive pour être la tunique du Christ pour les autres objets ou bien il n'y a pas eu d'analyse vraiment exhaustive qui permet de trancher en faveur ou non de l'authenticité de l'objet ou bien les analyses qui ont été faites je pense notamment au sueur de Turin les analyses sont très controversées donc elles ne nous permettent pas de tirer des conclusions définitives mais ça ça a été pour moi si on revient essentiellement la série ça a été pour moi fantastique parce que ça m'a permis de faire le tour du monde et on a énormément voyagé même si souvent on avait des agendas qui étaient même si on avait parfois des agendas qui étaient très préchargés on a beaucoup voyagé j'ai eu beaucoup de plaisir avec mon caméraman à l'époque et ça nous a permis aussi de voir des choses que les gens ne voient pas il y a beaucoup d'artefacts ou des objets qui sont conservés dans des musées qui ne sont pas forcément en vitrine ils sont ou bien conservés dans des réserves ou ils sont interdits au public et nous on a eu moi j'ai eu l'occasion on m'a amené dans des endroits je pense notamment une mentonnière que l'on dit être la mentonnière que Jésus aurait portée parce que lorsqu'on met un corps dans la tombe dans la tradition juive on mettait comme une espèce de voile sur le dessus de la tête qui était attachée sous le menton pour empêcher la bouche du défunt de sourire ça une mentonnière bon à Conques c'est à Conques je pense en France ils ont cet objet-là et donc cette mentonnière du Christ mais je ne suis pas sûr que c'est Conques en tout cas quelque part en France une ville du centre de la France à quelconque place ils ont la fameuse mentonnière mais elle n'est pas exhibée donc les gens ne la voient pas on sait qu'elle est là elle fait partie d'une espèce de trésor national mais elle n'est pas vue les gens ne la voient pas cette mentonnière alors moi je me rappelle tout le décorum tout le travail que l'on a fait pour pouvoir aller dans la voûte en question et conserver la mentonnière et là je me rappelle la conservatrice c'était quasiment théâtrale elle se place au côté puis on a comme un immense reliquaire qui est recouvert d'un voile en velours elle le retire puis là on a la mentonnière devant nous dans le reliquaire qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas il y a tout un décorum autour de ça qui était comme impressionnant c'était Cahors la ville de France en question c'est la ville de Cahors c'est là qu'est gardée la fameuse mentonnière à Conques ce qu'il y a là à Conques c'est qu'ils ont une petite boîte qui contient le Saint-Prépuce de Jésus le Saint-Prépuce tu me diras que la mentonnière et le Prépuce il n'y a pas de bien mais pourtant bon c'est ça donc à Conques en France ils ont le Saint-Prépuce un petit reliquaire avec le Saint-Prépuce et à Cahors ils ont la fameuse mentonnière donc c'était tout le décorum qui était autour de ça on a vu des choses qui étaient fantastiques c'est quand même drôle qu'il y ait un Prépuce qui se fait appeler le Saint-Prépuce mais il n'y en a pas un il y en a trois j'ai vu trois reliquaires qui contenaient chacun un Saint-Prépuce donc Jésus c'était la multiplication des Prépuce peut-être ça poussait peut-être qu'il y en avait beaucoup donc ça c'était assez amusant il a commencé une coupe champignon après ça une coupe écoute peu de gens peuvent se vanter d'avoir eu le musée du Louvre à eux seuls nous on l'a eu donc les musées en France les lundis je crois les musées sont fermés donc nous on doit tourner justement il y a toute une politique de reliques qui s'est développée au Moyen-Âge et l'un des directeurs du Louvre parce qu'ils sont plusieurs directeurs et un des directeurs du Louvre accepte de nous donner une entrevue pour nous parler un peu de cette la multiplication de ces fameuses reliques à la fin du Moyen-Âge début de la Renaissance et on demande pour l'entrevue on nous dit venez le lundi le lundi le Louvre est fermé alors imagine-toi la situation et c'est vrai pour nous mais c'est vrai aussi pour les équipes de télévision qui doivent tourner au Louvre les tournages se font le lundi parce qu'il n'y a pas personne dans le Louvre mais imagine-toi le feeling d'avoir le Louvre à toi tout seul nous on entre on s'installe on fait l'entrevue mais après on a le Louvre je me suis retrouvé devant la Joconde les gens qui nous écoutent qui ont été à Paris qui sont allés au Musée du Louvre quand on rentre dans la pièce où se trouve la Joconde la Joconde qui est un petit tableau il n'est pas impressionnant en termes de dimension il est placé il y a une espèce de garde-fou à l'avant en demi-cercle et c'est toujours plein de gens qui sont là pour voir la Joconde évidemment c'est une pièce maîtresse au Musée du Louvre et il faut que tu joues pratiquement des coudes pour t'approcher du garde-fou pour voir la Joconde moi je rentre dans cette pièce-là il n'y a personne j'ai le Louvre à moi tout seul je me promène d'une pièce à une autre on regarde moi et l'équipe de tournage on regarde on filme les reliquaires le Louvre est à nous combien de gens peuvent se vanter d'avoir eu le Musée du Louvre à eux exactement la même expérience avec le British Museum on va au British Museum là aussi on est invité au British Museum au moment où il n'y a personne dans le musée on fait une entrevue et ensuite on va se promener d'une pièce à l'autre on a le British Museum à nous et dans d'autres cas des objets comme je l'ai mentionné qui sont interdits qui ne sont pas pas interdits mais qui ne sont pas exhibés en vitrine on nous a amené dans les combles on nous a amené dans les voûtes et on nous sortait ces objets-là et on les mettait devant nous c'était une expérience extraordinaire c'est un rêve un truc comme ça c'est pas une fois dans ta vie j'en ai profité c'était magnifique puis tu disais aussi t'as parlé vite de ton livre t'es en train de travailler mais ça t'en as écrit quatre en ce moment ou cinq j'ai écrit sept livres c'est mon huitième c'est mon huitième livre j'en avais vu parce que je sais qu'il y avait l'enquête du paranormal il y a trois tombes oui trois tombes de l'enquêteur du paranormal d'abord j'ai fait les premiers livres que j'ai écrit des chapitres dans des livres dans le passé mais j'avais pas écrit de livres le premier livre que j'ai écrit entièrement en 2008 mais en fait j'en ai écrit c'était une grosse brique qu'on a coupée en deux donc ça a été les dossiers mystères tome 1 tome 2 donc ça c'est les deux premiers livres que j'ai écrits ça c'était-tu comme l'émission en fait parce que quand on fait des émissions de télé il faut comprendre qu'on est limité par un aiguillage précis donc en fait quand je fais le dossier mystère chaque volet de dossier mystère devait durer 13 minutes pour plus long que ça ça doit durer 13 minutes vous t'en mettes beaucoup de côté donc là on a moi j'ai écrit le scénario j'ai fait des entrevues on a plein de matériel on a du matériel pour faire pratiquement deux heures puis il faut réduire ça à une émission à un volet de 13 minutes on fait quoi avec le reste alors il y a une éditrice qui m'a Louise Courteau éditrice qui m'a dit écoute Christian il y a tellement de matériel que ça serait bien de le récupérer et c'est comme ça donc qu'on a fait t'as l'émission de télé mais dans les livres d'Ossi mystère t'avais les histoires qui avaient été présentées à l'écran mais t'avais également là on retrouvait une histoire beaucoup plus étendue beaucoup plus d'informations et les entrevues dans certains cas t'avais des entrevues qui étaient présentées à l'écran l'intervenant disait trois phrases alors que l'entrevue avait duré une heure donc là on avait l'intégrale de l'entrevue qui était présentée donc ça c'était les versions de Dossi mystère tombe 1 tombe 2 et ensuite de ça il y a eu la série que tu mentionnes L'enquêteur du paranormal on en a fait trois L'enquêteur du paranormal 1, 2 et 3 et ensuite on a fait L'enquêteur du paranormal au cinéma là tu reprenais-tu genre des films en fait L'enquêteur du paranormal au cinéma c'est dans dans ma carrière d'enquêteur je me suis beaucoup intéressé à des films qu'on avait présentés comme étant basés sur des histoires vraies commentis entre autres ouais mais plutôt comme des films comme La Conjuration 1 et 2 donc des films qui ont été présentés au cinéma à Mutuville après une histoire vraie mais quelle est la part de vrai dans le film que tu regardes c'est à Mutuville je voulais dire c'est pas Antiz c'est trop mais il y a eu des films comme Antiz ou Connecticut par exemple qui est supposé basé sur une histoire vraie donc je me suis beaucoup intéressé à ces histoires-là qui ont servi à alimenter certains films au cinéma et mon éditeur à ce moment-là me dit ben ça serait le fun si on ferait un bouquin là-dessus on reprendrait 10 ou 15 films sur lesquels t'enquêter donc on aurait la version du film on raconte un peu la version du film et ensuite la version la version enquêtée qui remet les pendules à l'heure donc on a fait l'enquêteur au cinéma et comme je faisais également une chronique à la radio sur les mythes et complots avec Benoît Dutrisac on me dit ça serait le fun Christian si éventuellement tu décidais d'écrire un bouquin sur les théories du complot théorie du complot ça m'intéresse mais j'aime pas en parler publiquement parce que de toi à moi personne ne regarde personne ne vous écoute les théoriciens du complot c'est des crackpots mais des méchants crackpots il faut le faire ça a été juste la menace de mort c'est ce que je me le disais ah oui à sa gueule tu n'acceptes pas que le World Trade Center est un complot tu nous dis que ce n'est pas vrai on va être payé par le gouvernement on va t'attendre à la sortie du 98.5 on va te casser les jambes écoute on va s'en prendre à ta famille c'est des crackpots je ne ferais pas un deuxième livre théorie du complot ces gens-là sont des malades ils ont besoin de se faire soigner ils ne vivent que pour ça ils n'ont même plus l'univers à leur vie c'est le World Trade Center c'est les chemtrails ces gens-là souffrent des fiat ces gens-là souffrent d'une paranoïa aiguë c'est épouvantable il y en a quelques-uns là-dedans qui ont besoin très sérieusement de soins psychologiques et psychiatriques donc j'ai fait ça t'est déjà passé proche qu'il y a quelqu'un qui t'attendait en quelque part oui oui j'ai donné des conférences quand le livre est sorti pour faire la promotion du livre j'ai donné des conférences et à Montréal par exemple j'ai donné une conférence où il y a des amis à moi qui étaient dans la salle qui se sont interposés parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait physiquement s'en prendre à moi parce que ça fait que là c'était même plus des paroles c'est des paroles à l'acte dans le film qui voulaient pas on va t'empêcher de parler écoute ça va loin et c'est peut-être j'endosse tout ce que j'ai écrit dans mes livres c'est sûr qu'avec le temps et les années des nouvelles informations sont venues contrebalancer des choses que j'avais dites ou écrites je prends par exemple on t'a mentionné en début de présentation l'histoire de l'ovni au-dessus de la place Bonaventure dans mon bouquin l'enquêteur du paranormal tombe 1 je reprends cette histoire-là mais depuis il y a une hypothèse qui a été proposée qui tient assez bien la route c'était quoi? et l'hypothèse proposée au départ on a cet objet en fait c'est un phénomène lumineux qui est au-dessus de l'hôtel Bonaventure et parce que là il y a des gens qui vont dire oui mais il y a eu des avions militaires il n'y a pas ça dans les récits originaux tu te rappelles quand je t'ai dit il faut toujours retourner aux récits originaux regarde les récits originaux le soir même l'événement se passe c'est la soirée du 9 novembre ou 7 novembre le 7 novembre 1990 donc le 7 novembre 1990 des gens réunis sur la terrasse de l'hôtel Hilton Bonaventure voient ce phénomène lumineux dans le ciel si on se réfère aux journaux du 8 pas 3 ans après pas 10 ans après le lendemain qu'est-ce que les journaux disent? personne ne parle que des avions F-16 ont traversé le ciel de Montréal pour essayer de documenter le phénomène personne ne parle que l'objet se déplaçait toutes les gens sont tous unanimes l'objet était immobile ou à peu près immobile quelques individus font le commentaire l'objet se serait déplacé mais ils l'ont pas vu eux-mêmes ils disent un policier par exemple dit quand je suis arrivé l'objet était là il bougeait pas un témoin m'a dit que l'objet s'était déplacé mais lui il l'a pas vu non c'est ça donc les témoins disent tous ceux qu'ils voient qui décrivent visuellement ce qu'ils ont vu parlent d'un phénomène immobile ou à peu près immobile personne ne voit d'objet non plus les gens disent je voyais je voyais des lumières en demi-cercle dans le ciel un policier Robert Masson disait après avoir fait éteindre les lumières de la grue à côté le milieu de la gauche j'avais l'impression qu'il y avait comme une masse sombre au centre bon le problème c'est que visuellement si tu mets des points lumineux sur un mur noir ton oeil va te donner l'impression qu'il y a un centre plus foncé c'est un mécanisme visuel donc ça il faut prendre ça avec prudence mais les gens parlent unanimement de lumière en cercle et un phénomène à peu près immobile pas d'avion F-16 pas d'homme en noir pas de petits martiens qui débarquent des lames de la poche donc ça c'est ce qu'on retrouve le lendemain dans les journaux donc si on regarde et on se réfère essentiellement à ça c'est sûr que si tu commences à inclure les F-16 puis l'armée puis les bonhommes verts là on est autre chose mais si on se réfère essentiellement à ce que les gens observaient et observaient essentiellement au-dessus de l'hôtel Bonaventure parce que les gens vont dire ouais mais quelques jours après un témoin qui était à Laval dit avoir vu quelque chose puis ouais c'est ça puis il y avait aussi des gnomes des fées puis bon là on peut tu comprends donc à partir du moment un événement est raconté de cette manière-là il n'est pas surprenant que des gens ailleurs en région vont se dire ah ouais moi aussi je l'ai vu ou j'y mets regardons moi je parle essentiellement on se limite essentiellement à ce qui est observé au-dessus de l'hôtel Hilton Bonaventure le soir du 7 novembre en se référant aux comptes rendus qui sont publiés le lendemain si on se réfère essentiellement à ça il y a un phénomène rarissime qui peut se produire à l'occasion qui s'appelle des piliers lumineux zénithaux donc ces piliers lumineux ils se produisent au-dessus de l'observateur et comme ils sont partiaux parce que bon ce sont des cristaux de glace qui se forment dans l'air et les cristaux de glace font un peu comme des miroirs donc ils vont refléter généralement quand tu regardes des images ou les gens qui nous écoutent s'ils tapent par exemple dans leur moteur de recherche piliers lumineux ils vont voir des piliers complets donc on a un peu par exemple une lumière au sol un bâtiment très éclairé et là on voit vraiment une colonne de lumière qui part du bâtiment qui monte dans le ciel pour disparaître à une certaine altitude ça c'est un pilier lumineux complet parce que la température au sol est assez froide pour permettre l'apparition de cristaux de glace mais il arrive que la température au sol soit trop chaude pour qu'il y ait des cristaux de glace et que la température se refroidisse en montagne là à 200 ou 300 mètres d'altitude commence à avoir des cristaux de glace qui se forment donc la lumière au sol il n'y a pas de lien tu as comme l'impression que la lumière vient du ciel tu as l'impression qu'elle s'arrête à une certaine hauteur qu'elle ne va pas jusqu'au sol en réalité si elle ne va pas jusqu'au sol c'est parce qu'il n'y a pas de cristaux de glace les cristaux de glace ne commencent qu'à 50 ou 60 mètres d'altitude et là évidemment comme on a des lumières autour elles se reflètent autour de ça c'est un phénomène qui est rarissime il y a quelques photographes qui peuvent se produire on connait la mécanique il y a même des photographies de ces piliers lumineux partiaux qui ont été pris et qui ressemblent étrangement à la photographie prise par Marcel Laroche parce qu'encore une fois un photo on ne peut jamais favoriser un témoignage au profit d'une preuve matérielle jamais faire ça si par exemple toi tu dis j'ai vu un assassin que l'homme qui a tiré sur la détente avait un manteau bleu tu as 15 témoins qui disent que l'assassin avait un manteau bleu mais j'ai une photo qui me montre que l'assassin avait un manteau rouge je peux te garantir que devant le tribunal c'est la photo qui va avoir priorité parce que la photo elle ce n'est pas un témoignage donc le soir du 7 novembre 1992 avant de favoriser les témoins on a une preuve matérielle de ce qui a été observé et c'est une photographie qui a été prise par Marcel Laroche photographe de la presse qui s'est rendu sur place vers 21h et qui a photographié l'objet et sa photo ne montre pas d'objet sa photo montre un phénomène lumineux elle montre des espèces de centres plus lumineux avec des espèces de colonnes qui sortent de ces lumières-là il n'y a pas d'objet sur la photo de Marcel Laroche on ne voit que des phénomènes lumineux or sa photo ressemble étrangement à une photographie d'un phénomène de piliers lumineux partiaux c'est ce qui pourrait l'expliquer dans le fond je ne dis pas que c'est ça mais disons que c'est une explication que je n'avais pas quand j'ai écrit l'enquêteur du paranormal 1 que j'ai aujourd'hui et que je me sens par besoin éthique de dire si je ne le dis pas je cache aux téléspectateurs je cache une information vous avez le droit de l'endosser ou non vous pouvez dire je ne crois pas je crois que c'est autre chose je crois que c'était des extraterrestres vous avez le droit mais vous ne pouvez pas nier vous ne pourrez plus nier qu'il y a des spécialistes en physique atmosphérique qui ont fait une proposition qui semble en tout cas correspondre à ce qui a été observé donc à vous de faire ce que vous voulez si vous ne voulez pas y croire pas de problème moi ça ne me dérange pas mais vous le savez maintenant il y a une hypothèse qui est vraisemblable qui est celle du pilier lumineux zénithopartiel qui pourrait expliquer ce qui a été observé au-dessus de l'hôtel Bonaventure essentiellement au-dessus de l'hôtel Bonaventure oublions les autres témoignages en région ou ailleurs je parle essentiellement là donc mais pour te dire j'endosse tout ce que j'ai écrit dans mes bouquins évidemment les informations nouvelles font que je t'en paierais tel dossier ou tel autre dossier mais j'endosse entièrement ce que j'ai fait et si c'était à refaire je les réécrireais ces ouvrages-là je les trouve bien je trouve que l'information qu'ils véhiculent est qualitative elle est assez partielle même si on ne peut pas avoir une impartialité à 100% on a toujours quelque part des petits travers des croyances ou des longues croyances mais ce sont des ouvrages qui sont relativement impartiaux le seul ouvrage que je ne referais pas et que je ne referais jamais c'est l'enquêteur et les théories du complot je peux t'assurer que je n'en ferais pas un deuxième les menaces tout ce que ça m'a attiré d'ennui cet ouvrage-là par des crackpots tu te dis non je ne referais pas ça je ne veux pas ça dans ma vie je ne veux pas que ma famille soit menacée par ces gens-là qui appellent à toute heure du jour on a vu où tu habitais sur Google on a trouvé ta maison ils décrochent ces gens-là c'est vraiment des troubles psychologiques il y en avait-tu genre une théorie plus qu'une autre la théorie où tu as les gens les plus fanatiques il y a deux théories où tu as vraiment des fanatiques et c'est la théorie du World Trade Center donc les attentats du 11 septembre 2001 et les chemtrails donc c'est traîné en fait c'est des avions qui laisserait des traînées en fait des nuages de chimie c'est ça parce que ce que les gens observent derrière les avions on appelle ça des chemtrails c'est des traînées de condensation et là depuis quelques années en fait depuis maintenant je dis quelques années mais ça fait quand même 20 ans maintenant il y a cette théorie du complot que certains de ces traînées de condensation seraient en fait des traînées chimiques larguées en l'air des épandages clandestins qui seraient larguées volontairement pour toutes sortes de raisons empoisonner la population contrôler le climat il y a presque autant d'hypothèses il y a presque autant d'interprétations de ça qu'il y a de théoriciens du complot qui les soutiennent mais bon donc ça c'est deux hypothèses deux théories du complot les chemtrails et le world trade center où là vraiment t'as des fanatiques c'est aberrant et t'arrives pas que des gens adhèrent à une théorie du complot moi j'ai pas de problème si tu me dis moi je pense ça bon je pense que Kennedy a été tué par la mafia et tu t'attends et c'est ça qu'on arrive pas dans le domaine du paranormal et dans le domaine des théories du complot on arrive difficilement à voir ça alors que dans d'autres domaines on n'a pas ce problème un problème historique par exemple je t'ai mentionné tantôt Jésus supposons qu'on débat est-ce que Jésus existait ou non est-ce que c'est un véritable personnage historique je pourrais te montrer des éléments de preuve tu me montrerais des éléments de preuve puis là on discute de ça on essaie d'avoir un discours civilisé puis on essaie d'évaluer un peu ce que les autres les arguments sont présentés puis en science d'ailleurs c'est pour ça qu'on publie dans le domaine scientifique la raison de publier la recherche c'est parce qu'on la soumet à la critique et là on a un contre-argument un nouvel argument un nouveau contre-argument dans les théories du complot puis dans le domaine du paranormal tu n'arrives pas à faire ça dès que tu arrives avec un contre-argument ou un élément comme celui-là bien là évidemment tu te fais tu es diabolisé tu es comme l'ennemi il n'y a plus de discours logique et là dans le cas du World Trade Center ou dans les cas du Compte t'as beau apporter des arguments qui sont solides ces gens-là ne te décrochent pas tu te dis non ça n'a pas de bon sens et tu arrives avec des éléments qui sont pourtant très éloquents tu te dis n'importe qui qui est doué de bon sens va comprendre cette information-là il y avait on regarde dans les années 60 il y avait un million de visiteurs qui prenaient l'avion par année aujourd'hui on a franchi le cap du 2 milliards ou 3 milliards de visiteurs par année qui prennent l'avion ça en fait des avions quand les gens te disent ouais mais quand j'étais jeune il me semble qu'il y en avait moins de ces traînées il y avait bien moins d'avions et il y avait beaucoup moins de monde qui prenait l'avion donc tu comprends il y a une déréglementation de l'avion le trafic aérien a littéralement explosé dans certains grands aéroports je pense notamment à Atlanta il y a un avion qui décolle toutes les 30 secondes fait que si les conditions climatiques sont propices à la formation de traînées de condensation c'est pas étonnant que ton ciel a de l'air d'un tic-tac-to et ça ce sont des on a les chiffres t'as des chiffres pour étayer ça en 1970 il y avait tant de visiteurs par avion qui prenaient l'avion aujourd'hui on en attend voici les avions qui décollent de Montréal ou ailleurs tu le vois non on dirait qu'il ça compute pas puis il m'a allé te tuer tu prends un physicien ou tu poses des questions simples tu dis écoute moi je le sais pas moi je suis un journaliste mais il y a des organismes de défense de l'environnement qu'on pense par exemple à la fondation David Suzuki qu'on pense à Greenpeace ce sont des organisations qui sont connues dans le monde pour leur défense de l'environnement ce sont ces mêmes organisations-là qui ont éventuellement dénoncé le réchauffement de la planète réchauffement climatique c'est vrai ça serait les premiers à en parler de ça pourquoi Greenpeace ou le David Suzuki ils parlent jamais des chemtrails ils font partie du complot ouais ok aux États-Unis on a 50 000 j'ai bien compris 50 000 laboratoires qui sont indépendants du gouvernement qui font des relevés pour l'environnement soit qui prennent des échantillons d'eau des échantillons de sol donc ils étudient l'environnement ça peut être pour toutes sortes de raisons pourquoi les abeilles diminuent peu importe les raisons on a 50 000 laboratoires qui font pratiquement au quotidien des prélèvements d'échantillonnages d'eau d'air etc. de végétaux ces laboratoires-là sont indépendants du gouvernement le bon sens te dit qu'à un moment donné quelque part au Wyoming il y a bien un gars qui va dire à l'autre tu as remarqué Bob depuis quelques années il y a beaucoup plus de chlore et d'azote dans l'air tu as bien raison mon Jean-Paul tu sais non il faudrait peut-être le temps de le dénoncer non c'est jamais arrivé les gens qui pèsent c'est le piton puis ils lâchent ces gaz-là ils ont de la famille qui habite en dessous non ils dénoncent c'est pas ça ils empoisonnent le monde leurs femmes leurs enfants puis tu sais ouais mais c'est un pilote de la Californie qui arrose le Wyoming mais le pilote de la Wyoming du Wyoming lui arrose la Californie ces pilotes-là qui empoisonnent le monde ils empoisonnent leurs familles leurs amis ça ne lui tente pas de dire on vous empoisonne moi ça m'arrive pas de m'en aller sur la rue puis de voir des gars avec des masques à gaz t'es qui toi oh moi je suis le beau-frère d'un pilote vers Canada tu dois savoir quelque chose que je ne sais pas moi là avec ton bas c'est les Illuminati qui font ça qui sont les Illuminati c'est des puissantes familles qui gouvernent le monde les Rothschild les Windsor les Rockefeller les Rockefeller c'est drôle ces gens-là ont donné l'autorisation d'empoisonner le monde d'empoisonner le monde en faisant des chemtrails mais quand on voit les princes en Angleterre avec leurs femmes puis leurs enfants ils ne portent pas des masques à gaz dans la face ils s'exposent eux-mêmes à leur propre chemtrail ils prennent des petites pelules pour les empêcher de s'empoisonner ça va loin vous êtes tellement ridicule que ça en est presque risible le bon sens te dit que là réfléchis deux secondes ce que tu dis c'est niaiseux non c'est toujours la fuite en avant si le prince arrive il ne porte pas de masque à gaz puis qu'il y a des chemtrails il serait empoisonné ah oui mais il prend des pelules pour l'empêcher de s'empoisonner ah puis lui c'est un reptilien aussi parce qu'il fait partie des Illuminati ah oui puis les pilotes bien c'est ça ils empoisonnent leur propre famille comme ça par procuration mais aucun d'entre eux dénonce ça c'est quelle théorie du complot ma tante t'as trouvé la plus ridicule genre ben la terre plate me semble c'est difficile de tomber plus bas que ça la théorie c'est que c'est de toi à moi tout ce que tu regardes dans l'univers est rond tu sais les planètes les satellites c'est tout au rond tu sais toutes les boules mais il y a dans tout l'univers il y a un affaire qui est plant puis c'est la terre pourquoi puis là la NASA nous cache ça et c'est quoi l'objectif de nous cacher que la terre est plate ça changerait quoi qu'elle soit carrée ou rectangulaire ou plate il n'y a pas un motif à ça puis là quand tu regardes tu te dis écoute le déploiement qu'il faudrait pour pouvoir te cacher que la terre est plate est colossal puis là les gens les théoriciens du complot ont des cibles favorites l'une des cibles favorites c'est la NASA la méchante la NASA truque les images oui mais la NASA c'est une agence spatiale parmi 70 agences spatiales tu comprends la NASA c'est bien sûr c'est elle qui est le front c'est comme ça mais non ils ont accepté ça n'a pas de sens tu dis réfléchis deux secondes puis le déploiement parce que n'importe quel parce que là on ne parle que des agences spatiales mais imagine toi tous les satellites de communication qui sont dans l'air comment ça fonctionne comment fonctionnent les satellites de communication bien parce qu'une communication de la Chine est envoyée à un satellite et retransmise au Canada et on sait comment cette mécanique fonctionne et on a des antennes satellites sur Terre qui permettent de capter ça devient comme tout ça fait partie d'un complot pour te cacher que la Terre est plate bel Canada on a envoyé un satellite mais ils font partie du complot pour me cacher que la Terre est plate c'est d'un ridicule c'est risible en fait c'est navrant d'entendre ça tu dis c'est de l'ignorance au maximum et il faut être un parfait imbécile pour adhérer à ça et je le maintiens je sais que les gens diront peut-être il va fort non je le dis il faut être vraiment un parfait imbécile pour adhérer à ça il y a d'autres théories d'autres théories du complot tu peux toujours comprendre je veux dire bon est-ce que oui ou non le président Kennedy a été abattu par un tireur isolé ou est-ce que c'est un complot plus étendu que ça bon tu sais il y a des trucs comme ça que tu peux ça a été quelle celle que tu as eu le plus de fun à faire la théorie du complot la plus amusante parce qu'elle est la plus facile à prouver de manière visuelle c'est nous ne sommes pas allés sur la lune quand les gens me disent on n'est pas allés sur la lune je peux t'amener par un constat visuel à te prouver que tu as tort il y a tellement de choses que tous les arguments qu'on propose par exemple les ombres ne sont pas de la bonne façon je peux visuellement te prouver que tu as tort sans même avoir à faire appel ou bien tu es aveugle ou tu ne vois pas par exemple on prend nos deux verres ici si on a une source de lumière ici il y en a plusieurs mais si on avait une source de lumière les ombres iraient dans le même sens or sur la lune les ombres ne vont pas dans le même sens alors tu dis c'est parce qu'il doit y avoir plusieurs sources de lumière non c'est parce que le sol n'est pas plat et je pourrais te le prouver parce que si on avait une seule source de lumière ici je ne ferais qu'introduire un crayon sous le verre et tu verrais que l'ombre va soudainement changer bifurquer donc comme la lune n'est pas une surface plane parce qu'il y a toutes sortes de cratères c'est normal que les ombres ne courent pas exactement toujours parallèlement les unes aux autres donc on peut ça c'est facile à démontrer puis il y a des images qui sont amusantes et qui montrent bien pourquoi ça se passe c'est comme ça et tous les arguments que les théoriciens du complot proposent pour dire nous ne sommes pas allés sur la lune ces gens-là ne connaissent rien à la photographie et ils espèrent que toi tu n'en connais pas plus parce que pour te convaincre il faut vraiment que tu n'aies aucune connaissance minimalement en photographie pour adhérer à ces absurdités donc ça la théorie on n'a pas été sur la lune elle est amusante à démonter mais les plus critiques évidemment parce que là elles font appel à une forme de paranoïa maladie c'est les chemtrails et le 11 septembre t'en ferais-tu un sur des sujets peut-être comme moins la croyance c'est comme sur moins des fanatiques genre exemple Elvis Presley s'il est encore vivant genre tu sais des choses qui sont intéressantes puis que tu n'auras pas un estime malade votre poignard peut-être mais c'est vrai qu'avec ce livre-là sur les théories du complot j'ai été tu sais je peux dire j'ai eu ma dose je l'ai fait c'était une commande de mon éditrice qui voulait ça mon agent littéraire m'a dit ça serait le fun si tu ferais ce truc-là je me suis laissé embarquer là-dedans puis je ne dirais pas je l'ai regretté mais ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire merci bonsoir j'ai donné puis c'est ça là celle que tu es en train de travailler là ce sont les crimes occultes parce que j'aime le judiciaire et je trouve ça j'ai toujours trouvé ça intéressant de voir comment dans la culture parce que dans un premier temps tu as la culture elle-même qui véhicule de l'occultisme et comment des gens vont récupérer l'occultisme pour justifier des crimes donc ça il y a une première fascination pour moi autour de ça c'est comme genre Charles Manson voilà parce que les gens m'associent toujours les fantômes les ovnis etc mais en fait moi ce qui m'intéresse le plus dans le paranormal vraiment mon créneau c'est le socio-culturel ce qui m'intéresse c'est pas de savoir si les ovnis existent ou non si les fantômes existent ou non j'en ai un peu rien à cirer ce qui m'intéresse c'est pourquoi on croit aux fantômes pourquoi dans notre culture occidentale pourquoi on adhère à ça qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui nous motive à croire à ça et comment cette croyance-là elle est véhiculée à travers les communautés et comment elle est véhiculée de génération en génération comment comment on croyait aux fantômes au 17e siècle 15e siècle la vision qu'on avait des fantômes la vision que l'on a aujourd'hui est très différente exactement également l'évolution des extraterrestres on le voit même sur une période assez courte 70 ans la littérature sur les extraterrestres dans les années 50 ne ressemble pas à ce qu'on retrouve aujourd'hui les extraterrestres dans les années 50 ils arrivent avec des soucoupes qui sont souvent en panne d'ailleurs qui se posent parce qu'ils sont comme ils sont en panne petites portes qui s'ouvrent les extraterrestres se passent sur des boutons pour ouvrir les portes donc c'est le reflet de notre science-fiction on la voit on projette notre science-fiction c'est comme genre un long pont qui sort alors qu'ils sont téléportés voilà les gens passent à travers les extraterrestres passent à travers les murs donc on voit une projection de notre propre culture là-dedans donc ça le socio-culturel m'intéresse beaucoup dans le domaine du paranormal le crime occulte est la parfaite illustration de ça donc on a des gens qui vont commettre des crimes et qui vont prendre du paranormal ils vont le transformer pour justifier un crime et c'est assez amusant parce que d'un tueur à un autre ils ont tous un peu leur propre version par exemple du satanisme moi je fais du satanisme puis tu fais quoi comme satanisme moi je fais du satanisme comme ça puis l'autre d'à côté il fait du satanisme différemment donc ils ont tous un satanisme de garage qu'ils improvisent comme ils veulent pour finalement justifier le crime et ensuite à travers ça c'est pas une science du satanisme non non la science du satanisme et puis également à travers ça bien sûr t'as des troubles de comportement parce que les gens disent on peut avoir une tendance à généraliser de dire tous les gens qui commettent des crimes de type occulte sont tous des gens qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques ce qui est pas tout à fait vrai le fait d'adhérer à une croyance la personne qui croit réellement que le diable existe puis qu'il va commettre un crime bien c'est au même titre que quelqu'un qui croit par exemple aux extraterrestres ou aux fantômes t'es pas forcément un malade mental parce que tu crois aux extraterrestres donc la personne qui croit fondamentalement au diable et qui là arrive à des conclusions qu'il doit commettre un crime pour le diable voilà évidemment c'est un trouble qui est là mais qui est pas forcément une pathologie identifiée par tu dis on a un trouble de comportement mais c'est pas forcément une pathologie psychiatrique pourquoi d'ailleurs des gens ont été parce qu'il y a également une méconnaissance quand on parle des gens qui sont amenés devant des tribunaux pour avoir commis un crime occulte il y a des gens qui se disent ouais puis là il va plaider la folie bon non c'est pas aussi simple que ça pour plaider d'abord dans un premier temps quelqu'un qui serait condamné pour un crime parce que le juge dirait il serait pas condamné mais le juge imaginons que le juge dit cet individu-là n'était pas responsable quand il a commis son crime on l'envoie dans un institut psychiatrique le temps passé à l'institut psychiatrique risque d'être plus long que s'il avait été condamné pour le crime lui-même j'ai un exemple par exemple un jeune dans mon livre on retrouve cette histoire-là c'est un jeune de 14 ans à Laronge qui se trouve en Saskatchewan le jeune est obsédé par le film The Warlock je sais pas si tu as vu ce film ça m'a dit Julian Sun et dans ce film on est dans une communauté qui est relativement fermée et une communauté majoritairement autochtone donc le jeune grandit dans une famille en fait il est c'est une famille monoparentale il y a sa mère qui est là il y a des frères et soeurs et lui c'est l'aîné de la famille la mère est souvent absente des petits boulots elle travaille comme serveuse tout ça donc il doit souvent s'occuper de ses frères et soeurs et on vit dans une communauté où on accepte assez spontanément des croyances un peu ésotériques ou mystiques donc déjà le terrain est là on a un terreau on a un terreau qui est fertile et ce jeune-là donc 14 ans regarde le film Warlock et dans le film Warlock Warlock c'est un mot anglais qui veut dire sorcier et le sorcier en question vole comme Superman et là son pouvoir de voler il nous donne la recette dans le film il dit je vais j'ai ce pouvoir-là parce que j'ai bu j'ai consommé les graisses fondues d'un enfant non baptisé alors notre individu Sandy Charles qui regarde ça il a 14 ans il dit il a une idée là-dedans ça doit marcher alors il réussit à convaincre un voisin qui lui a 8 ans donc Sandy Charles dans le 14 son complice a 8 ans il réussit à le convaincre de participer avec lui à ce fameux crime rituel et ils ont il y a un petit garçon en fait le cousin l'enfant de 8 ans son cousin qui a 7 ans qui habite pas loin est un enfant lui aussi né de famille monoparentale et les jeunes considèrent que monoparentale et non baptisé ça doit être pareil donc ils décident ils montent une espèce de plan on va l'amener dans le bois on va aller jouer au baseball on va faire croire à un moment donné que la balle est perdue on va lui demander de venir nous aider à la chercher et là pendant qu'il va chercher ils ont préalablement caché un couteau en dessous de nos roches et quand le jeune arrive il saute dessus il le poignard là je te passe les détails qui sont excessivement violents mais après coup c'est le temps de passer au rituel donc ils retournent à la maison parce qu'ils ont brisé le couteau au moment de l'agression ils retournent dans la maison chercher un autre couteau ils reviennent et là ils vont couper sur les jambes et l'abdomen de l'enfant en question la victime ils vont couper des bandes de chair un peu comme des tranches de bacon ils coupent ça et là ils mettent ça dans une canne de soupe Campbell ils ramènent ça à la maison ils font cuire ça sur la cuisinière la font fondre mais Sandy Charles ne boira pas la concoction parce qu'il dit que ça sent trop mauvais il va vider ça dans un pot maçon et il va cacher ça au sous-sol éventuellement ils seront arrêtés pour ce crime et là on est dans un parfait crime occulte parce que des gens mélangent aussi crime occulte et crime ritualisé par exemple toi t'es un sataniste tu joues un culte au diable mets ton voisin le dimanche matin à 8h il passe sa tondeuse puis ça te tombe ses nerfs une couple de fois tu lui dis arrête de passer ta tondeuse le dimanche matin tu me réveilles moi et ma femme mes enfants ça me tombe ses nerfs et à un moment donné t'en peux plus t'as une altercation avec ton voisin tu le poignardes puis comme t'es un sataniste tu lui fais un pentagramme ça bédène c'est pas un crime occulte tu as pas tué ton voisin pour une raison occulte t'as signé ton crime avec un pentacle occulte mais la raison du crime rien d'occulte c'est que ton voisin passait à ton neuse le dimanche matin puis ça te tombait ses nerfs donc les gens dans la culture générale et en particulier dans les médias on fait souvent ce raccourci mais c'est vrai que des crimes essentiellement commis sur des vocations occultes parce que généralement il y a une autre raison la vengeance l'argent le pouvoir il y a toutes sortes de raisons mais commettre un crime uniquement sur une motivation occulte c'est relativement rare dans le cas de Sandy Charles le crime est essentiellement occulte il n'y a pas d'autre raison ils n'ont pas assassiné cet enfant-là parce qu'il ne l'aimait pas parce qu'il avait les cheveux blonds parce que non ils l'ont assassiné pour prendre ses chaires pour les boire et avoir le pouvoir de voler donc c'est essentiellement une motivation à caractère occulte dans le cas de Sandy Charles si on regarde il a été déclaré inap à son procès parce que pour trouble de maladie mentale on dit il vivait une psychose au moment de commettre le crime et là les gens diront ah il a plaidé la folie pour pouvoir s'en tirer pas tout à fait vrai parce que si on regarde dans le système judiciaire canadien tu ne peux pas bon l'enfant de 8 ans n'a pas été judiciarisé parce qu'on ne peut pas judiciariser un enfant de moins de 12 ans donc peu importe le crime que tu commences en bas de 12 ans tu ne peux pas être judiciarisé donc cet enfant-là n'a pas été judiciarisé il a été mis entre les mains du service à l'enfance qui s'est occupé de lui puis s'est retrouvé dans les services sociaux Sandy Charles avait 14 ans au moment de commettre le crime donc à 14 ans selon la loi canadienne il peut être jugé devant un tribunal pour adultes s'il avait été reconnu apte à subir son procès il aurait pu être jugé devant un tribunal pour adultes et le maximum de sa peine aurait été de 10 ans donc Sandy Charles a 14 ans au moment de commettre le crime le maximum qu'il aurait eu c'est 10 ans donc il serait sorti à 24 ans au moment où on se parle Sandy Charles a été considéré comme inapte à subir son procès il a été envoyé dans un institut psychiatrique le crime a été commis en 1995 on est en 2019 Sandy Charles est toujours détenu dans un institut psychiatrique ah ouais donc le fait qu'il ait été jugé inapte à subir un procès l'a amené à une peine d'incarcération si je puis dire plus longue en institut psychiatrique que s'il avait été condamné à la prison il n'a même pas bu son affaire il ne peut même pas se voler pour s'en aller de là donc dans ce cas je voulais mettre ça un peu au clair également les motivations de crime mais il y a également aussi des maladies mentales il y a des gens qui souffrent de délire qui sont tout à fait incroyables par exemple l'individu qui j'excuse de te couper mais je suis en train de penser à ça avec ton affaire des théories du complot ça se peut que tu finisses toi-même dans un petit livre je fais ça parce que le gars il a dit qu'il ne s'appoyait pas un complot t'as aussi des délires qui sont incroyables j'ai un cas par exemple qu'on retrouve dans le bouquin une espèce de folie à deux donc c'est un couple en Allemagne et ces gens-là sont persuadés qu'ils sont des vampires et là évidemment ils s'alimentent l'un et l'autre et là à un moment donné ils se disent que pour pouvoir parce que là ils veulent quitter leur vie terrestre ils veulent se retrouver auprès du diable et vivre éternellement dans l'au-delà et comme ils sont ils se disent des vampires bien évidemment il faut tuer quelqu'un puis boire son sang parce que ce n'est que par ce rituel qu'on réussit à franchir le pont donc ils sont ils vivent leur psychose c'est une espèce de folie à deux ils croient ça ils s'alimentent mutuellement l'un et l'autre avec leur croyance ils vont le soir dans des cimetières volent des pierres tombales et là évidemment il y a une escalade et éventuellement ils vont inviter un collègue lui l'individu Daniel Rouda il va inviter un collègue de travail il l'amène chez lui et alors qu'ils sont assis au salon Rouda va chercher un marteau et se met à frapper son invité et là encore là je te passe les détails ils seront dans le bouquin mais c'est assez sordide ils vont à un moment donné lui trancher la gorge récupérer du sang et le boire dans une espèce de rituel et là ils sont surpris qu'ils ne se transforment pas tu sais donc tu essaies d'imaginer le couple on est assis dans le salon on a notre verre de sang dans la main une coupe une coupe j'espère et là t'es-tu devenu vampire toi non puis toi non un mécanisme il n'y a rien qui a changé et là c'est comme la prise de conscience la déception tu as tout à fait raison c'est cette déception ça ne s'est pas produit là ils ne savent pas trop ce qu'ils ont fait et là c'est la débandade on ne peut pas rester là parce que bon éventuellement la police va débarquer il y a bien quelqu'un qui va signaler la disparition de l'autre type alors ils fuient et ils vont demeurer en cavale pendant une semaine d'ailleurs durant cette semaine-là Daniel Rouda va rentrer dans un magasin grande surface style Walmart pour aller acheter une scie à chaîne une chaîne ça au cas où le diable le rappellerait pour lui dire qu'il faut qu'il commette un autre meurtre éventuellement c'était plus là non non c'est ça c'est comme un délire une folie à eux qui est tout à fait invraisemblable j'ai un cas extraordinaire ils continuent quand même de penser que peut-être il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait normalement puis que là le diable va les rappeler à l'ordre puis lui dire ce qu'il doit en faire la bonne recette qu'ils restent prêts qu'ils restent prêts au cas où écoute un cas extraordinaire au Mexique cette fois des gens font une communauté de narcotrafiquants ils passent la drogue entre la frontière entre le Mexique à travers le Rio Grande du Mexique au Texas on est dans une petite ville qui s'appelle Matamoros et là ces gens-là tuent des gens ils font des rituels des sacrifices humains pour alimenter dans la culture dans la culture hispanophone il y a une religion qui est très répandue qui s'appelle le Santeria le Santeria c'est relativement peu c'est pas dangereux c'est assez diète disons c'est une religion un peu diète tu tranches le coup d'un poulet tu danses un petit peu autour du poulet tu vois un peu le genre c'est assez soft la patente mais il y a une version je sais c'est très imaginé la façon de jouer pour les gens qui pratiquent le Santeria qui pourraient nous écouter c'est plus compliqué que ça mais on comprend que j'essaie de faire un peu une façon imagée mais on a des sacrifices animaux on tue les animaux et là on a tout un rituel autour de ça mais on a une version beaucoup plus hard du Santeria qui s'appelle le Palo Mayumbe et dans le Palo Mayumbe là on a d'autres rituels où là on appelle les grandes forces les puissantes il n'y a pas de diable on pourrait dire c'est le diable c'est Satan non dans le Palo Mayumbe il n'y a pas de figure du diable il y a des forces négatives qu'on peut appeler pour nous pour agir pour nous contre l'ennemi et tout ça s'alimente par une espèce de chaudron dans lequel on fait une bouillie qui s'appelle ce gros chaudron là ça s'appelle le Nagangwa donc on tue des gens on les coupe en morceaux puis on alimente le Nagangwa et à travers ça on obtient des pouvoirs fantastiques écoute nos narcotrafiquants ils étaient persuadés qu'en consommant cette bouillabaisse faite de matière humaine de cervelle et de morceaux humains ils allaient avoir le pouvoir non seulement que les balles des agents de la police ne pourraient pas les frapper mais ils se croyaient devenir invisibles et quand ils se font arrêter écoute c'est presque loufoque les premiers à se faire arrêter de la bande en question parce que les policiers vont découvrir ça parce qu'on arrête des gens et éventuellement l'enquête va découler là-dessus mais au début t'as deux frères dans une voiture ils viennent de passer un stock de marijuana à la frontière américaine ils regagnent Matamoros au Mexique et là ils roulent sur un petit chemin de campagne tu t'imagines avec toute la poussière que ça s'ouvre ils se croient invisibles les frères Hernandez ils roulent avec leur voiture ils se croient invisibles là les lumières de police en arrière les deux frères Hernandez occupe-toi pas de ça ils nous voient pas et finalement ils se font intercepter par la police ils sont surpris quand les policiers les entourent et ils leur disent de sortir de la voiture là les frères Hernandez vous nous voyez ils sont comme étonnés vous nous voyez oui notre nagango a pas marché ça doit être mon linge ça paraît loufoque c'est épouvantable ils ont assassiné une dizaine de personnes ils les ont découpés en morceaux ils se font adonner à du cannibalisme c'est un crime épouvantable mais de penser que ces gens-là croyaient réellement qu'à travers ça ils étaient invisibles et invincibles aux balles de la police ça devient presque loufoque donc mon bouquin c'est ça les crimes occultes je prends des crimes qui ont été essentiellement motivés par des visions occultes de ce type-là c'est cool ça c'est où qu'on peut trouver ça il va sortir en librairie cet automne je pense que c'est en septembre quand celui-là a terminé les chapitres de l'introduction et la conclusion mais le corps central toutes les histoires elles ont été remises à l'éditeur on travaille là-dessus ça devrait sortir cet automne ah c'est choc ça a l'air vraiment intéressant donc ce sont tous des crimes comme ça tu vas avoir des dessins de toi qui danse après avoir tué un poulain ou toi après avoir tué un poulain écoute quand tu lis ça tu dis c'est comme ça devient comme irréaliste ça devient difficile d'imaginer que des gens ont pu parce que bon bien sûr t'as des troubles psychiatriques je pense par exemple un cas où un individu croyait qu'il était changé en loup-garou donc lui croyait réellement qu'il changeait un loup-garou il va attaquer des gens il les assassine il va se livrer à des actes de cannibalisme parce qu'il est convaincu qu'il est un loup-garou donc il se nourrit des chaires humaines et au moment de son procès c'est incroyable au moment du procès il dit au juge je suis un loup-garou et le juge et là il dit j'ai comme des crises et là un moment donné durant le procès il dit ça s'en vient la crise s'en vient je la sens je la sens je vais me transformer je vais me transformer et là il se jette au sol et là il est pris de convulsion et là il regarde le juge vous voyez lui il voit on s'imagine à travers ses yeux il se voit vraiment avec des pattes de loup mais évidemment il pense qu'il est transformé vous voyez bien je suis devenu un loup il a essayé de s'attaquer à quelqu'un tu sais là j'ai le nom vous êtes toujours le même gars vous êtes toujours Raymond oui je t'ai pas changé toi c'est comme tu sais c'est quand même incroyable ça va être tout pour cette entrevue-là mais merci beaucoup Christian ça m'a fait plaisir c'est vraiment apprécié je viens qu'il va chier le dos non t'as pas changé toi non toujours la même vidéo de où ma tante de où ça vient l'idée du loup-garou en fait c'est très ancien on trouve ça même dans la Grèce antique la lycanthropie oui c'est ça donc c'est c'est drôle parce que c'est un trouble de la personnalité où les gens croient réellement se transformer en animal donc il y a une vision animaliste où la personne croit qu'elle devient à un moment donné un animal et on retrouve ça à travers la culture et on a même un nom pour ça c'est la lycanthropie donc c'est un trouble un trouble de comportement donc cette personne-là souffrait de ça il se voyait réellement dans la peau de l'animal puis il partait chasser c'était quand même curieux les vampires c'est un peu la même chose c'est un mique c'est une je sais qu'il y a eu beaucoup d'histoires toutes mises ensemble ça a comme ressorti un peu plus l'image de Dracula je sais qu'il y avait une genre de princesse qu'elle elle aimait ça tuer les femmes puis elle allait se baigner dans le tu vois cette histoire-là elle est pas vraie ah c'est pas vrai ça en fait la personne à laquelle tu fais référence c'est la comtesse Erzébet-Batorie la comtesse Erzébet-Batorie est une véritable comtesse ça se passe en Hongrie à l'époque en fait aujourd'hui c'est la Slovaquie il y a eu une redivision du territoire mais bon c'est une princesse c'est une comtesse hongroise et à partir bon c'est une femme qui est excessivement cruelle on s'entend là-dessus et elle va avoir un procès en 1610 donc elle va commettre ses crimes grosso modo entre l'an 1600 et 1610 1610 étant l'année de son arrestation il y a un procès elle est pas invitée à son procès elle ne sera jamais jugée mais ses sbires qui sont autour d'elle eux seront jugés et eux vont raconter ce qui se passait dans les châteaux de la comtesse et les histoires qu'ils racontent c'est des histoires horribles on parle bon certains témoins ont dit elle aurait assassiné 600 servantes bon le chiffre est exagéré les historiens qui se sont penchés sur les minutes du procès moi-même j'ai eu accès aux minutes du procès on parle plutôt d'une cinquantaine de victimes échelonnées sur une dizaine c'est quand même beaucoup les bains de sang n'existent pas donc elle tue par cruauté par vengeance c'est une femme vindicative par exemple si une servante traverse un verre elle lui coupe la main bon tu vois elle est drastique de cette manière et lorsque la comtesse Bathory est vraiment très énervée sa colère peut aller jusqu'au meurtre et elle va assassiner une cinquantaine de servantes elle les assassine essentiellement par colère elle est une femme qui est obsédée par elle a des troubles compulsifs et dès que quelque chose est mal n'est pas à sa place t'es sûr que tu vas subir la foudre de la comtesse donc elle assassine une cinquantaine de servantes jamais dans les procès il sera mention de bains de sang ou quoi la comtesse ne fait pas ça et il n'a pas une vision occulte à ça parce que dans le cas que tu racontes là on a une vision occulte c'est à dire que la comtesse tue avoir la jeunesse et elle récupère le sang pour se baigner dans le sang dans l'espoir d'avoir une jouvence là si c'était vrai on serait dans le crime occulte donc on a une préoccupation d'ordre surnaturel qui motive le crime dans le cas de la comtesse Bathory ça ne s'est jamais produit c'était pas ça sa motivation sa motivation était essentiellement la colère l'histoire est devenue extraordinaire parce que pendant un siècle la comtesse n'a pas eu de procès elle a été puis il faut s'entendre également on dit elle a été emmurée dans son château le vrai terme utilisé les procès ont eu lieu ont été écrits en latin et en hongrois le mot hongrois utilisé pour sa condamnation et encore là c'est une condamnation qui est par procuration parce que ce sont ses sbires qui subissent le procès donc par contumence elle est condamnée on écoute les témoins les témoins disent ça donc la comtesse n'a pas de procès par contre comme elle est membre de la famille régnante elle a des oncles et des tantes qui sont des ministres alors elle n'est pas pour sauver si on peut dire l'honneur de la famille on ne lui fait pas un procès mais elle est quand même condamnée par contumence sur la foi de ses acolytes et sur la foi des preuves accumulées elle est quand même condamnée à une peine et la peine le mot utilisé c'est emmuraillée on a déformé ce mot-là en disant elle a été emmurée dans son château en fait un château qui se trouve à Kachtich aujourd'hui en Slovaquie elle n'a pas été emmurée dans le château elle était emmuraillée dans le château ce qui veut dire qu'elle était un peu comme en résidence surveillée elle pouvait avoir accès au château mais elle n'était pas derrière un mur ou dans une pièce fermée elle avait tout le château à elle mais elle ne pouvait plus quitter le château donc emmuraillée c'est qu'il y a une muraille autour d'elle et comme son château est une forteresse on suppose qu'elle avait accès à toutes les pièces du château mais qu'elle ne pouvait pas quitter le château elle a vécu là jusqu'en 1613 elle a vécu donc en isolation pendant trois ans et là elle est décédée mais les minutes du procès montrent qu'elle n'a pas eu derrière le crime il n'y avait pas de motivation occulte cette histoire-là après la mort de la comtesse Bathory en fait après les procès les membres de sa famille qui étaient la famille régnante sur la Hongrie la Tchécoslovaquie ont demandé à ce que son nom soit effacé des registres publics et qu'on ne mentionne plus jamais le nom d'Herzébeth Bathory à la cour et elle est tombée dans l'oubli donc avec les années les décennies on a oublié la comtesse Bathory il faut attendre 150 ans pour que des gens en faisant du ménage dans des archives retrouvent les minutes du procès et ramènent à nouveau cette histoire de la comtesse Bathory et là on va y rajouter les bains de sang à l'ajoutance à travers ça mais ça ne fait pas partie du récit original les minutes du procès ne vont pas dans ce sens mais c'est une belle histoire c'est très divertissant c'est une histoire qui est fantastique il y a tout un érotisme autour de ça et je pense que c'est pour ça que l'histoire de la comtesse Bathory fonctionne bien non seulement on a toute cette idée du rituel tout ça on sait que la comtesse Bathory ses acolytes étaient des femmes et que ces femmes-là ça donnait entre elles à des plaisirs des plaisirs lesbien donc on s'imagine il y a tout un érotisme autour de ça donc imaginez ces femmes qui s'adonnent au plaisir de la chair et la comtesse nue qui se glisse dans son bain de sang pour garder cette jouvence il y a comme tout un imaginaire érotique autour de ça sadomasochisme même mais ça ne fait pas partie de la réalité la réalité c'est pas ça la réalité c'est que la comtesse est une femme vindicative et qu'elle assassine ses servantes simplement pour des écarts de conduite c'est une femme cruelle c'est tout ça enlève un peu le mythe tu sais mais bon c'est vrai que l'histoire avec les lesbiennes c'est cool on aime ça c'est comme la scie un peu érotique merci beaucoup encore une fois Christian Page si on veut te suivre je sais qu'il y a ton Facebook mon Facebook j'anime deux chroniques semaine au 98.5 FM à Montréal donc les vendredis après-midi à 14h45 dans le cadre de l'émission Drainville PM les dimanches matins dans le week-end l'émission du week-end j'anime j'ai une chronique là aussi métécomplot histoire fantastique vers 9h45 les dimanches matins donc et ensuite toutes les semaines toutes les semaines les vendredis en soirée de 20h à 22h à Radio X à Québec mais également on peut écouter en streaming live sur le web l'émission de Radio X qui s'appelle les dossiers X-Files donc je présente un peu chaque semaine c'est avec Yannick Yannick Marceau c'est ça Radio X-Files donc on présente des sujets par an donc ça c'est à la radio j'ai des projets télé actuellement qui sont en branle on peut pas trop en parler parce qu'il y a rien mais il y a ça qui se prépand et il y a ce livre qui sort à cet automne les Crimes occultes oui mais puis le podcast va-tu revenir avec Éric Nolin avec Éric Nolin parce que je l'écoutais excusez-le de couper mais je l'écoutais un petit peu puis Crimes j'ai resté poigné dedans c'est ça je vais aller tout m'étaler c'est ça donc les podcasts avec Éric d'abord ça a commencé chez lui il y avait un petit studio chez lui on a commencé à faire ça chez lui on s'est bien amusé à faire ça on se connait depuis des années d'ailleurs je vais livrer un secret Éric Nolin c'est lui qui a fait les effets spéciaux de la série dossier mystère Canal des Bonds et là maintenant Éric avec un associé a ouvert un studio d'effets spéciaux sur la rive sud donc un gros studio d'effets spéciaux où les compagnies viennent faire des effets pour leur film et donc là on a tout un environnement différent donc j'ai laissé à Éric le temps d'installer sa nouvelle base mais ça fait qu'à quelques reprises on s'est parlé ces dernières semaines pour la reprise de ce lab secret c'est comme ça on appelle ça parce qu'il avait arrêté on avait arrêté à cause de tout ce qui se passait de tout ce qui est en branle manque d'horaire oui l'horaire on n'arrivait pas à faire coïncider nos horaires mais là à partir du moment où là il a comme remis les assises de son studio moi je vais à partir du moment où mon livre sera terminé je vais avoir un agenda un peu plus aéré à ce moment-là on va sûrement reprendre les labs secrets en tout cas ça fait une couple de fois qu'on s'en parle on a bien l'intention de le faire l'intention est là maintenant c'est-ci de faire coïncider les agendas mais l'intention est là bien yes encore une fois gros merci Christian puis merci tout le monde d'avoir écouté puis passez une excellente semaine ciao what's up podcast what's up podcast what's up podcast I'm back Jeremy Alain yeah 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 boom 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 bam 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 bah 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 Sous-titrage ST' 501